C'est quoi ta casse elle s'est fait fouiller? Ouais. C'est bon, c'est quoi? Bon, c'est cool. Salut. Bienvenue, on se boit le casque, il me sonne 138. 138! En plus, on s'est rappelé du number aussi. Hein? C'est un point de plus pour nous autres, ça? C'est parce que j'ai regardé. T'as regardé? Faites-vous des poses, vous autres? Des poses? Des poses de podcast? On en fait 15. Ouais, ben... C'est arrivé ces derniers temps. Je pense que c'est plus une question de motivation. Souvent, c'était pas voulu nécessairement. Des fois, c'est arrivé, on a pas d'invité, blablabla. Puis, genre, le monde a l'air. Non, mais vous faites-tu, mettons, pendant un mois, on n'en fait pas? Ben là, on l'a fait pendant le temps des fêtes. Mais à bord, c'est supposé être deux semaines. Puis, finalement, ça a été un mois. Mais on va continuer à en faire tout le temps. Pourquoi? On va toujours continuer à en faire. C'est juste que... Continuez à en faire, si on va vous dépasser, ce sera pas long. T'as pas aimé, tabarne. Il te rattrape, assis. Attends, on va ressortir trois personnels. Ah ouais. Vas-tu voir les autres, toi? Deux, pour cinq, le temps des fêtes. Ouais, ouais, ouais. Tu parlais, c'est un gros défi, pareil. Ah ouais, c'est de l'estime de marde, ça. Ben, c'est cool, par exemple. C'est de la crise de marde, c'est de la gestion, l'estime. Ben, dans le fond, le concept, c'est qu'on recevait... Ouais, du bruit à mes oreilles, ben, de oui. On va juste le mentionner avant de continuer la conversation. J'allais présenter plus tard, mais c'est Alexandre-Philippe du bruit à mes oreilles. Ouais, 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 ouais. Avec le Bookleg Podcast. Ouais, le Bookleg Podcast, qui est un nouveau show, aussi. On en parlera après, on peut continuer. Mais ça, l'affaire de Noël, on a eu la brillante idée d'inviter des podcasts à venir faire des critiques de Noël avec nous autres, dont vous, vous êtes venus. Ben ouais, c'était cool. Puis on a parlé pas beaucoup de l'album. Non, non. Un peu de Twisted Sisters, puis un peu de n'importe quoi, aussi. Ah, ça a flyé dans tous les sens. Oui, très le fun. Vous êtes bien recevents pour... Je vais avouer que pas mal tous nos podcasts, on parle un peu de l'album, puis on parle de n'importe quoi. Oui, oui, oui. Ça finit par être ça, lui. Parce qu'on se disait, au début, on se disait, ah, tu sais, ça sera pas super, on va faire des épisodes d'une demi-heure, 40 minutes. Oui, oui. Et finalement, ben là, le premier... On a un qui a duré 40 minutes, c'est Respire avec moi, qui était un podcast de méditation. On trouvait ça weird qu'ils répondent à notre demande. Tu sais, ça a été comme les premiers à nous envoyer un message pour nous dire, ah, on trouve ça, on veut participer. Moi, là, quand j'ai vu ça, j'ai fait, tabarnak. Ah, c'est du monde qui vous a écrit pour podcast? Oui, oui, ben c'est qu'on a fait sur le groupe Podcast Québec, je sais pas trop, là. Ben, à l'autre Québec? Oui, en tout cas, la page Facebook, là, des podcasteurs. J'ai envoyé un message comme quoi qu'on invitait tous les potes, ceux-là qui veulent venir et tout ça. Puis ça a été la première à nous écrire. Puis là, j'ai fait... Là, je me suis dit, OK, tu sais, je vais aller voir c'est quoi son podcast aussi, tu sais, pour voir c'est quoi. Tu sais, il respire avec moi. C'est quoi ça? Oui, il va arriver à la tâche en estie, là. Fait que là, je vais voir. Puis là, c'est genre des podcasts de méditation pour des enfants. Ah, OK, OK. Puis là, moi, je suis comme... On dirait que c'est encore pire, qu'est-ce que je pense? Oui, puis là, je suis comme, tabarnak. Je ne sais pas que, tu sais, ça ne fait trop beau, là, que nous, on va attacher son image. C'est-tu ça au podcast? Ah, c'est-tu, allez. Il arrive avec les tattoos dans le cou. Oh, pareil, c'est pas ça, je m'attendais. Mais là, finalement, moi, je lui envoie un message, puis elle est comme, ah oui, ça va être le fun. Parce que ça, j'ai dit, tu sais, on fait, ça va être un peu sarcastique, tu sais, on va gnaiser, c'est plus pour gnaiser les albums de Noël, puis tout ça. Mais comme, j'ai tellement les albums de Noël, là, si je veux venir. Eh oui, on se quissera de la MD dans le cul. C'est drôle. La personne super, tu sais, calme, puis douce, elle est comme, oh oui, ça, c'est-tu de le Bonne Noël, de calice? Frédéric de Grand Prix. Dans le podcast, c'était comme, tu sais, moi, je ne suis pas capable de la musique de Noël, là, ça me tape sur les nerfs. Tu te sortis de l'agressivité, il faudrait fouler, là. En tout cas, c'était cool. On se calme. C'était pareil, on a comme, c'est ça, c'était le seul épisode qu'on a fait du temps qu'on pensait qu'on allait faire. Les autres, ça a tout tourné entre un heure et demie, deux heures. Ah oui. Puis on a fuck-topé le chien avec DC et Derrick. Ah oui. Mais là, vous n'avez même pas parlé. Trois heures et quart, je pense. C'est super bon, puis il y avait un assiste beau moment aussi, tu parlais de l'affaire de tambourine. Oui, oui. J'ai les yeux pleins d'eau à l'écoutant de la montre. Pour vrai, le podcast était malade parce qu'il y avait un peu de tout, en fait, genre. Il y avait l'espèce, tu sais, le côté critique, puis tout ça. Ah, c'est son chat qu'il faut qu'il rentre, c'est une petite calice. Chico, va chier le chat. Marco a fessé son chat de toutes ses forces. C'est malade. À 80%, là, pas toutes mes forces. Il serait mort à 100%. Si je l'ai à 100%, il n'existerait plus ce chat-là. C'est qu'il brague. Il brague sur la puissance. Il brague sans force pour un chat. Sa puissance de coup de poing dans un petit chat. Je pourrais le tuer, ce chat-là, si je veux. On pourrait tous le tuer. Ah, c'est vrai. Ben oui. Si on se met à la gang dessus, là. Regarde. Je pense que j'ai juste besoin de m'assurer dessus. Oui, oui. Probablement c'est lui qui peut plus le tuer. Ça va être un spécial pour les Patreons, ça. On va le lasser dans le divan de même, puis oui. Il y a juste quelqu'un qui est de même. On va dire tout ça, on est capable de tuer des chats. Ah oui, on va sortir le serpent, tout le kit, le sac. Genre, on choisisse notre Chinois. Hoppala, il a été précis sur la race de la victime. J'adore ça. Jacky Chan. Jacky Chan. Il a fini sa carrière, on peut le sacrifier. Genre, demain matin, tu as un journal, puis Jacky Chan t'apprends qu'il est battu à mort dans les rues de Laval. À Laval, oui. Oui, pourquoi pas. Le Scapite à Laval, c'est pour ça que je disais ça. Oui, oui. Il y a des grandes premières de films qui se font à Laval, des fois. Le Smoking, mettons. Oui, le Smoking. C'est fait à Laval, ça. Ça a été filmé à Laval aussi. Le bout où il court pas. Tu sais, je suis rendu à Laval, mais j'étais un vrai gars de la Rive-Soudre, puis je voulais le montrer à tout le monde à Laval, à Stark. Ah oui? J'étais un gars de la Rive-Soudre. Fait que maintenant, regardez ça, je porte fièrement la coupe Longueuil. Oh! Wow! Malade! Brun, puis bleu. C'est bleu, vert. Ah oui, hein? On dirait que tu es en feu un peu, parce que c'est comme une repousse. Ah, wow! C'est malade. Une belle coupe brosse, man. C'est beau aussi. C'est Jacob qui m'a fait ça hier. Ah, pourrais? Oui. Ah, wow! Je savais notre entrevue avec Hugo Moudi. Oui, oui, oui! C'est cool? Oui, c'est cool. Un smart, gars. Oui, il est smart. Autant que j'avais entendu des affaires qui se prenaient pour un autre, puis tout ça, qu'autant que j'avais entendu aussi des hostiles de beaux mots sur ce gars-là, j'avais hâte de le rencontrer. Je ne me faisais pas d'attendre, finalement. Une de ces belles soirées. Moi, j'avais plus entendu la première partie. En fait, moi, je n'ai pas écouté encore l'épisode, mais j'ai vu ça passer. Il n'est pas sorti. Ah, OK, c'est pour ça. Ils sont lundi. OK, c'est pour ça. Mais je me demande, c'est qui, Hugo? C'est le chanteur des St. Catrins. Oui, on l'a vu. Ah, oui, oui, oui. OK, 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 OK. Oui. Niaisez-y sur la smashuse. J'ai entendu un peu de... J'ai le goût de garrocher ma bière. Oui, en tout cas, j'entends. C'est son personnage. Oui, c'est ça. C'est un personnage qui fait. C'est vraiment hot. Pour vrai, il est super intéressant comme gars. J'ai écouté son podcast. Je trouvais ça bon. Oui, c'est pour 30. Oui, j'en ai écouté... On dirait qu'il a pris un break et qu'il rentrait avec la saison 2. On dirait que je n'en ai pas réécouté. Parce qu'il en sort moins fréquemment aussi, je pense. Oui, mais il est un peu... Tu sais, il a dit, je le fais. Je ne suis pas sûr si j'aime vraiment ça ou non encore. Il a dit, je vais faire la saison 2 au complet et après ça, je vais voir si je continue. Oui, mais au complet... C'est 30 épisodes, je pense. C'est la saison qu'il dit. Oui, OK. Je ne sais pas, mais il a juste sorti 2 épisodes en jour. 30, ça, là, c'est... Ça courra chasseuse de cartes aussi. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Il y en avait 30 épisodes par saison. Ça se peut, je ne sais pas. Je te le dis. Il y a quel podcast? Non, ça courra chasseuse de cartes. Non, ça courra chasseuse de cartes, l'émission, là. C'est une petite fille courant à payer cartes. Oui. Carte magique. Un joueur de Pokémon, sauf qu'il n'y avait rien d'intéressant vu que c'était des cartes qu'il y avait attrapé. Oui, oui. Je me suis crossé là-dessus, des fois. Ah oui? Oui, c'est comme un manga. J'imaginais les tentacules. Il y a des pieufs et tout? Non. Je les imaginais. Ils viennent de le dire. Sinon, comme ça, il y avait un bout de touchant dans mon podcast. Oui, bien oui, bien oui. Mais pourquoi, vraiment, vraiment? Pourquoi, c'était vraiment... J'ai même écrit après. Après, la wiki, je fais... J'aurais pu attendre de comme cool down. Ça fait comme weird un peu. Oui, bien... Je ne sais pas. On s'est enligné là-dessus. Je ne me rappelle plus trop pourquoi. C'était dit naturellement. Oui, c'est ça. Puis, je les coupais assez secs à un moment donné. Parce que moi aussi, j'en parlais. Puis, plus j'en parlais, plus l'émotion montait aussi. Ça se sentait. Même un moment donné, tu avais genre Mathieu Niquette. Tu étais comme... Non, vas-y. Puis, tu sentais qu'il y avait genre un petit sanglot dans le corps. Oui, oui. Surtout quand tu n'as pas le vidéo, on dirait que tu attends vraiment tout plus les micros-sons. C'était un super beau moment, par exemple. Oui, bien... C'est pour ça aussi qu'on a regardé. Oui, mais ça l'a fini, mon gars. Ça a été... On a vu un 71 de rhum dans le temps de faire ce podcast. T'es sérieux? Ah oui! Le piste, c'est que ça ne paraissait pas tant que ça. Non, mais on a reçu Maxime Gervais aussi, il n'y a pas longtemps. Oui, c'est pas bon aussi. Il comptait quand le lendemain, il a vu les gars, il a essayé d'appeler les gars. Les gars ne répondaient pas. Puis, il était comme, voyons, qu'est-ce qui se passe quand on lit? Puis, ça a l'air qu'il est arrivé chez un des gars. Je ne m'en rappelle plus chez lequel qui a dormi. Puis, il était tout morts. Il ne se rappelait plus de leur fin de la soirée. Ah oui, oui. Ils ont fini, les trois couchés sur mon divan. Mathieu Niquette, la face dans le cul à d'or. Ah oui, oui. Ah oui, c'était intéressant. Ça restait chez vous après, vous avez choisi l'ençon? Oui, bien non, le temps que Né Rouge arrive, il ne pouvait pas chauffer, mon gars. Non, 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 c'est clair. Puis, il se faisait des plans pour essayer de s'enfuir. Il y avait juste Bernatchez qui était comme, « Mais là, les gars, ça n'a pas d'allure, on reste, on attend Né Rouge. » Puis, les autres, Mathieu Niquette voulait fumer une cigarette. Puis, je suis comme, « Mais il fume en-dessus de la hotte, il va aller geler dehors. » Puis, il était comme, « Ah oui, 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 mais il continuait, il est sneaky. » Oui, oui, il a déjà fait ça. Puis, la fois que j'ai fait ça, j'ai pogné le chanque de mon char. Oui, oui, oui. J'ai gardé mon permis. Oui, j'ai perdu. Lorsque je continue. Bien, c'est sûr. OK. Puis, ça, moi, je travaillais le lendemain à 6 heures du matin. Oh, tabard. Tu conduis des enfants, genre. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas trop rentrer et sentir le rhum. Non, non. Puis, il faut le choix quand même reposer. Il ne faut pas qu'il n'arrive à rien. Non, non, c'est clair. Déjà que c'est demandant, les kids. Oui. Est-ce que tu te revirais saccader aux 5 minutes, comme, « Pose à cette gueule! » Non, non, non. Je sais que c'était mon problème. OK. Ah, mais c'est sage. C'est cool. En même temps, c'est cool. Je sais que tu étais fan d'essayer des rêves et de savoir ton podcast. Tu sais, au début, j'avais écrit à Mathieu. Puis, il a dit, « Ah, Bernaché va venir avec moi. » Je dis, « OK, c'est good. » Puis, après ça, Dom m'écrit la journée qu'on faisait l'enregistrement. Bien, on le faisait le jeudi. Ils venaient de faire box-office, eux autres. Ils m'aient écrit, « Ça dérange ça si je viens à soir. » Non, on vient. Non, j'aimerais mieux que tu viennes. Pas, Dom. Là, vous étiez un. Là, vous êtes deux, trois. Ça va être quoi après, là, Chris? C'est ça. Maxime, tableau. Ben oui. On va l'équipe au complet. En tout cas, la fille, je ne veux pas, calice. Je ne l'aime pas, moi. On leur a annoncé aussi. Mais avez-vous écouté les Linda Allo? Oui, oui, oui. Bon, mais tu sais, le premier gars qui se tue. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. C'est vrai. C'est notre chum de gars. C'est notre personnage podcast. Ça a créé quelque chose après. Le monde, on se sent bien à la pluie. Le chum de gars, il était un peu mad avec ça. Chris, tout le monde vole ma joke, calice. Ah oui. On pourrait, au contraire, de vrai. Il me semble que j'aurais été content. Au deuxième, Linda Allo, il a appelé aussi. C'est lui qui a dit que finalement, il avait choisi la vie. Oui, oui, oui. Ah, c'était pour détruire le gag. Right? OK, OK. Il est comme là, le tabarnak. C'est drôle. Ça filait quasiment comme, tu sais, le gars qui avait appelé à l'instant gagnant. Genre, oui, je me crosse et je te regarde. Tu sais, genre deux phrases, mais genre que ça devait troubler le chum. Sérieux, c'est un des meilleurs moments de télévision ever. La fille qui est là, puis oui, alors la réponse. Je te regarde et je me crosse. Tu dois-tu être gênant? Après, tu es comme, il faut que tu continues naturellement. Puis là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui se crosse en tant que carrément. Est-ce que c'est... Live à TV. Le gars pourrait... Imagine-toi... Le gars, il a clairement passé 45 minutes, puis il a payé genre 100$. Écoute, imagine-toi à quel point il voulait ce moment-là pour éjaculer. Il aurait pu gagner 5000$, puis il a fait « fuck off ». Moi, il faut que je te dise que je me crosse. Ça a été malade que le gars, il a payé un fourrure en plein milieu de sa phrase. Ça fait que finalement, l'effet ne marche même pas. Le gars, il a perdu 100$, c'est-tu, puis il a eu une soirée de temps. Oui. Oui, oui, oui. Il a fait 5000$. Moi, c'est clair, je n'aurais pas été capable. Moi, j'aurais ri, mon gars. Pire, c'est pour faire des pranks au téléphone. Ah, j'avais essayé une fois... Excuse-moi, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, vas-y en premier. Bien, vous en avez fait un peu des pranks au téléphone. Oui, bien, j'en ai fait sur le podcast, en fait, une fois. J'avais appelé à un restaurant asiatique, puis la fille, tu sais, elle parlait français un peu, mais pas énormément, mais tu sais, elle comprenait. Puis là, j'ai dit « oui, c'est pour une réservation ». Elle m'a dit « ah, OK, une réservation pour combien de personnes? » Je dis « 10 000 ». Puis là, elle fait « 10 personnes? » Je dis « ouais, 10 000 ». C'est ça, ouais. Mais c'est un petit Christ de restaurant, tu sais. Fait que genre « ah, je ne comprends pas. » Mais là, maintenant, elle dit « ouais, mais il n'y a pas assez de place. » Puis là, j'ai dit « ouais, il dit qu'on peut faire plusieurs services. » Oui, oui. C'est que « ah, c'est pas grave, on n'est pas pressés, nous autres. Pense-nous en batch de vin, là. On peut… c'est vraiment pas grave. » Avec 10 000 en batch de vin. « Hé, mon gars, ça va être… » « Les derniers vont avoir faim en esti, mon gars. » « Hé, c'est sûr, ça prend au moins, genre… » « Ben non, ça… » « Tu mets à peu près une heure, une heure et demie par… » « C'est une semaine, c'est ça. » « Ah, c'est vraiment tabarnak. » « Mais c'est parce que je riais tellement, en tout cas. » « Mais non, mais tu n'étais pas super. » « Des fois, j'ai essayé d'en faire, c'était comme… » « Ouais, pis c'est quoi que… » « Mais nous autres, pour vrai, je broyais de rire à la fin, là. » « J'étais juste comme plus capable. » « Pis là, je broyais de rire, pis je s'ylais. » « J'étais comme assis de tabarnak. » « Nous autres, on avait à Chambly pendant un bout de temps, mais un été de temps, comme entre le secondaire pis le cégep, on avait décidé qu'on prankait. » « C'est un peu dans le temps que le lendemain de veille, il venait de sortir pis tout ça. » « On a décidé qu'on prankait le gars du couche-tard. » « On l'appelait à tous les soirs. » « Oh! » « Pis on faisait le… » « On disait le speech de la meute de loup. » « Oh non! » « Mais on l'appelait comme à 3 heures du matin pour avoir de la bière, pour avoir de la bière au département. » « Pis là, on était comme « Ah ouais, donc. » « Ah ouais, donc. » « Pis là, on l'est signé, on l'est signé. » « Pis ça finissait tout le temps par… » « Avant, j'étais seul dans ma meute de loup. » « Et maintenant, nous sommes quatre dans ma meute de loup. » « Pis mon chum, on la connaissait au complet. » « Pis il était comme… » « Mais le gars, il dit, « Je vais appeler la police. » « Vous arrêtez pas d'appeler, con. » « Oh wow. » « On l'appelait à tous les soirs. » « Pis un moment donné, on l'a juste appelé. » « Mais bon, le gars, il l'a fait en anglais. » « Oh wow. » « Appelait-le là, mes tabarnak. » « Pis un moment donné, on s'est juste présenté au dépanneur. » « Oh wow. » « Ah, il a fait en vrai. » « Ah, en vrai. » « Comment il a reconnu. » « Ah ouais, c'était drôle. » « Il nous regardait comme « C'est vous autres, mes tabarnak. » « Ah, c'est drôle. 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 » « Il ne peut pas être fâché, vous êtes là. » « Ah ouais. » « C'est juste comme « Stipez-nous ici. » « C'était drôle, hein. » « Mais comment il a réagi. » « On avait… » « Ouh, on appelait aussi les Tim Hortons. » « OK. » « Pis on se faisait… » « Tu sais, on en appelait en pleine nuit, là. » « Ouais, ouais. » « On se faisait passer pour la maison mère, qui faisait des sondages durant la nuit. » « On faisait compter les bangs pis les timbits au monde, pour savoir combien qu'ils en gardaient. » « Ah, wow. » « En backup, pis tout ça. » « Pis on disait qu'on voulait faire des recensements, savoir c'était quoi, en moyenne, quel monde… » « Ah, c'est drôle. » « Ah, c'est malade. » « Ouais, on avait bien d'histoire de faire ça. » « C'est un peu moins de… » « C'était un peu plus de mauvais goût. » « On appelait genre « Jeunesse, j'écoute. » « Faut croire qu'on se faisait battre par notre père. » « Pis on trouvait ça tellement drôle. » « Ah, ouais. » « Ah, mon père m'a pas. » « Pis là, genre, il y avait juste mes amis qui arrivaient à l'arrière. » « Pis là, comme si c'était le père qui arrivait. » « Pis là, ça tournait en chanson. » « Non, papa, non. » « Pis là, ça devenait une chanson. » « Ah, ouais, c'est malade. » « Non, papa, non. » « À la fin, on t'en doit être. » « Non, papa, non. » « Je sais pas s'ils sont souvent pour être quittes, même. » « Peut-être, là. » « Ça ou genre, gay, écoute. » « Début 2000, gay, écoute. » « T'avais genre très bien. » « Oh, je pense que je suis gay. » « On trouvait ça drôle. » « Qu'est-ce que c'est pas tant drôle, là. » « Non, non, mais ouais. » « Mais à Sainte-Julie, en 2002, c'était très drôle. » « Non, oui, c'est clair. » « C'est clair. » « Ouais. » « C'est ça, aujourd'hui, je le ferais pas. » « Je vois pas ce qui serait drôle vraiment. » « Non, non, c'est clair. » « C'est plus drôle, les gays. » « Ben non, c'est clair. » « Ils sont trop rendus à la mode. » « Ben hey, ils ont le droit. » « Ils ont le droit. » « Ils sont plus le fun à niaiser, les gays. » « Ben oui. » « Bon. » « Ils s'assument trop, Astaire. » « Non, non, non. » « Là-dessus, on va donner les Patreons. » « Ça, sort-nous de cette pente qui sent. » « Le P, c'est moi qui est arrivé dans la pente. » « J'ai juste poussé le 3-ski avec vous deux dedans. » « Let's go. » « En tout cas, je voulais remercier nos Patreons pendant que j'y pense. » « Soit Alexis Farandou, Yann Tivierge, Gab Viau, Pierre-Luc Paquet, David Moran, Dominique Duval, Axel Curello, Joanie Moran, Xavier Bonothérien, Alex Soros, Alexandre Côté, Alexis Baribaud, Mathieu Bélanger, Nathaniel Solange, Sam Bombardier, Sam Franckert, Yves Létourneau. » « Puis il y en a deux autres, c'est Nicolas Côté et Nicolas Montmini. » « All right, mais fais pas ça avec ton micro pendant que tu parles, parce que... » « Ah ouais, je suis pas habitué de pas avoir un stunt. » « Puis juste aussi, en même temps, pendant qu'on scrappe la présentation des Patreons, juste pas trop jouer avec le micro, parce que j'entends... » « OK. » « OK. » « Non, 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 c'est parfait. » « Non, toi, t'es un pro. » « Lui, là. » « Moi, j'ai la bédaine. » « C'est peut-être lui. » « Moi, j'ai la bédaine, j'étais à côté de sa bédaine. » « Je peux savoir. » « Non, non, je n'y aille. » « Fais-toi pour ça une bédaine, mon gars. » « Excuse-moi. En même temps de t'interroge, je me suis dit que ça serait peut-être parfait de le plan de cas. » « Ben, je ne trouve pas ça très professionnel, mais c'est correct, je vais le prendre. » « Je m'excuse. » « Bon, fait, quoi de nouveau, il va ici? » « Eh bien, euh... » « Voulez-vous des histoires d'autobus, un peu? » « Ah oui, ben oui, ben oui, ben oui. » « Ah oui, oui, oui. » « J'ai des kids qui sont malades dans mon autobus, qui vomissent partout. » « C'est tellement le fun. » « Ah oui? » « La semaine passée, il y en a un qui me vomit dessus. » « Dessus? » « Ah oui. » « Sur tout mon manteau, man. » « Il y a plein de vomi, man. » « Comment tu réagis à ça? » « Tu vomis. » « Tu frappes. » « Tu vomis dessus. » « Non, ben, j'étais... » « J'en regardais le kid, puis j'étais « Chris, la poubelle, il est à côté de moi, là. » « Tu vomis dessus, calice. » « Il se revire, il partait, puis il fait un high-five. » « Ouais? » « Je le tue. » « Non, non, non. » « Oh, wow. » « Tu te rends compte qu'il s'est... » « Ah, rendu là, tu enlèves ton chandail, tu lui calices dans la face, là. » « Ah, oui, oui. » « Il starte avec ses doigts, comme... » « Hé, monsieur, mais c'est... » « Hé, les boys. » « J'étais tellement tabarnak, là. » « J'étais tellement à Chris, là. » « Ah, c'est clair. » « Ah, oui, moi. » « En même temps, tu sais, il est malade, le petit, là. » « C'est plate, mais... » « Ah oui, oui, c'est clair. » « Il faut que je me vomir dessus. » « Ouais, mais c'est clair, là. » « Ah, c'est clair, là. » « Il va te mettre deux doigts dans la gorge, puis il va te vomir dessus. » « C'est un jeune, peut-être, première année ou maternelle. » « OK, OK. » « Tu sais, tu ne peux pas en vouloir, mais... » « Mais non, mais non. » « Il faut que je le ramasse son esti de vomi, là, aussi. » « C'est encore un âge qui est cute. » « Je pense souvent proche de ramasser deux vomi. » « Le mien, puis le sien. » « Ah, c'est clair. » « Puis, il me fait tout le temps ça à ma première école de la journée. » « Ça sent le vomi tout le reste de la journée. » « Parce que les autres, les jeunes, ils ont le temps, là. » « On y arrive, ils parlent plus tard. » « D'après moi, il y a le mal du transport, parce qu'il a vomi trois fois dans mon autobus, à date. » « Ah, tu l'es. » « Oui, je t'avais dit. » « Il y avait une petite fille qui était gentille. » « Elle avait été malade dans l'autobus, mais elle est venue me voir avant. » « Ah oui, oui. » « Fait que je lui ai donné la poubelle, puis elle a vomi dans la poubelle. » « Ah, c'est cool. » « Puis là, j'ai dit au petit gars, j'ai dit, « Prenons un exemple sur elle. » « Oui, oui. » « T'es curé, là, de ramasser ta arbre. » « Tu dis là, c'est parrain qui amène des petits sacs pour vomi dans son sac. » « Puis littéralement, là, c'est l'avant-dernier arrêt avant que j'arrive à l'école. » « Puis il est à cinq minutes de l'école. » « Tu es sérieux? » « Oui. » « T'as la merde. » « Oui. » « Peut-être que ses parrains, ils font déjeuner au café. » « Ah, je ne sais pas. » « Je ne sais pas, mais c'est de l'estimement. » « C'est weird. » « Man, tu sais, genre, même ma blonde, je ne ramasserais pas son vomi. » « Je pense que ça m'est déjà arrivé, là, dans le début. » « Je m'appelle une maman. » « Je ramasse celui-là de ma blonde. » « Elle est enceinte, là. » « Elle est en train de se brosser les dents. » « Elle se brosse la langue. » « Ah oui. » « Elle a tout vomi dans le lavabo. » « Ça a tout bouché. » « Je ne suis pas capable de toucher à ça, Alex. » « Il a fallu tout. » « Elle a passé de juste mettre de l'eau. » « Ça allait partir. » « Tout ce que ça a fait, c'est que ça a bouché le drain. » « Elle n'a pas essayé le truc. » « Non, juste... » « Non. » « Il a fallu tout que je prenne un pot. » « Que je vide son lavabo. » « Puis après ça, que je nettoie le lavabo. » « J'en ai aussi de bon chum. » « T'es une pelle, mon gars. » « T'es tellement une bonne personne. » « Ma blonde, je m'appelle le manu, on était ici. » « On est avec Matt, justement. » « Je m'en prie. » « Quel Matt ? » « Tu Mattes. » « Non. » « C'est lui qui passe honte sur mon divan. » « Oui, 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 oui. » « Oui, exact. » « Il me semble que le monde passe souvent honte chez nous, là. » « Lui, c'est parce qu'il pensait que c'était une bonne idée de fumer un bat. » « Ah, mais il a bu en tabac. » « Oui, mais c'est ça. » « C'est parce qu'il ne buvait quasiment plus à ce moment-là. » « Puis là, il était chaud. » « Je le voyais juste avec la petite grosse maillage dans la hiage. » « C'est sûr qu'ils sont mal fainés. » « Une encode sur le divan. » « Il a dû avoir du fun pendant 10 minutes. » « Wow. » « C'était drôle. » « On n'a pas exclu, par exemple. » « Ben non, ben non. » « On a pris une photo tout autour de lui. » « Ben oui. » « C'était une belle soirée, il faudrait s'en refaire ça. » « Ben oui, clairement. » « J'ai adoré ma soirée. » « C'est pour dire qu'on était assis dans l'écouter de couple. » « Je ne sais pas trop. » « On était sous un peu. » « Ma blonde, elle se lève. » « Puis là, elle ne s'en va pas. » « Je pense que je vais être malade. » « Puis là, elle s'en va. » « On est choqués. » « Puis là, on continue à écouter la télé. » « Je regarde, la porte des toilettes est ouverte. » « La lumière est fermée. » « Fait que là, je suis comme, OK, je vois. » « C'est sûr, man. » « Merci. » « J'ai échappé ma croustille. » « Ah, ta croustille. » « Hé, j'acconte une histoire. » « Et il me dérange. » « Non, non, non. » « Mais, ouais, c'est ça. » « Fait que là, je me rencontre. » « Je me rencontre finalement, Chris, elle est pas allée aux toilettes. » « Là, je regarde, elle est pas dans les toilettes. » « Fait que là, genre, je vais voir. » « Elle était juste dans la chambre. » « Puis elle était comme assis en Indie en terre. » « Puis elle s'était vomi sur les cuisses. » « C'était partout à terre. » « Mais genre, un vomi de vin rouge. » « Ah, nice. » « Ça puait. » « L'ostie de marde. » « Ah, c'est clair. » « On aurait dit un attardé manteau qui dessine avec sa marde, ses murs. » « Ah, c'est clair. » « Ah, t'es un barnac. » « Ah, t'es un barnac. » « Ah, 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 ah. » « Tout ça fait. » « Qu'est-ce que je fais ? » « Je peux soit l'aider, la renforcer positivement. » « Non, non, non. » « Humiliation. » « Yeah ! » « Hé, honnêtement, c'était la scène la plus dégueulasse que j'ai vu de ma vie probablement. » « J'ai jamais vu de cadeauves, là. » « C'est clair que, ouais. » « Mais pour vrai, habituellement, tu sais, mais toi, si elle aurait vomi à côté de la bolle ou whatever, tu sais, je l'aurais aidé à ramasser pis tout. » « Mais là, pour vrai, c'était comme, Chris, t'es passé en avant des toilettes, là. » « T'es passé en avant des toilettes. » « Chris de conne. » « T'es allé dans la chambre. » « Genre, elle était là, pis elle avait comme la poubelle qui était à côté, mais fucking loin. » « Excuse. » « Pour vrai, j'ai dormi dans une petite chambre. » « Ah, wow. » « J'ai comme fait, c'est sûr, je dors pas là, là. » « Pis, honnêtement, c'était au-dessus de mes forces. » « Tu, honnêtement, je suis quelqu'un qui va aider le monde dans la vie, là. » « Mais là, c'était vraiment dégueulasse, pour vrai, là. » « C'était vraiment au-dessus de mes forces. » « Il a fait à remanger. » « La violence conjugale, ici. » « Ouais, j'ai pissé dans le vomi pis j'ai mis en face. » « C'est assez weird, c'est-tu. » « C'est drôle, les histoires de vomi, par exemple. » « Un de mes chums de gars, un moment donné, il était tellement sur la brosse. » « Il essayait de se faire vomir, tout seul. » « Ouais, ouais. » « Il était pas capable. » « Oui. » « Fait que j'ai mis mes doigts dans sa bouche. » « Oh, t'es tellement... » « T'es le meilleur, man. » « T'es le meilleur. » « T'es le best, pour vrai. » « Pis au Rockfest, j'en ai vu un. » « Oh, man. » « On marchait, on marchait comme... » « Je le voyais s'en venir, l'autre bord de la rue, tu sais. » « T'as pas crissé d'eau dans la gueule. » « Non, non, non. » « Je m'en ai de l'autre bord, pis... » « Je le vois... » « Je le vois faire... » « Là, je suis comme... » « Oh, il va être malade, lui. » « Pis je le regarde, tu sais. » « Je trouve ça drôle. » « Il vomit, mais il se vomit tout dans les mains. » « Pis là, il s'en revient, pis il me regarde de l'autre bord de la rue, pis il me crie... » « Auprès que ça coûte, ça va rester en dedans. » « Pis il a tout à remangé. » « Ah! » « Pis qu'est-ce qui... » « Il parlait de l'alcool. » « J'en ai... » « C'était... » « Ah, c'est peut-être du moche, genre... » « Je sais pas, mais... » « Ah, peut-être que c'est de la pilule, parce que Christ, de l'alcool, c'est pas si cher que ça. » « Marco, il essaie de... » « Coutons que c'est qu'il y avait dans ses mains pour qu'il le ravale. » « C'est dégueulasse. » « Il a remangé son vomi, même. » « C'est dégueulasse. » « Il y a rien qui vaut remanger ton vomi, tabarne. » « Le plus proche, j'ai fait... » « Il faut que ça soit une affaire... » « Ça coûte cher le Rockfest, ça ressemble dedans. » « Tabarne. » « C'était peut-être de la MD qui a fait... » « La MD, c'est 10 piastres, une MD. C'est pas si cher que ça. » « Ben, il était peut-être pauvre, Marco. » « Caliste, il a mangé son vomi. » « C'était peut-être même pas de la drogue. » « Ben, parce que de l'alcool. » « La bouffe coûte cher. » « C'était tout l'eau, j'ai juste la bouffe. » « C'était deux hot-dogs stimés, caliste. » « À 8 piastres. » « Parce que la main, il a pas mangé un filet mignon. » « Soyons francs, là. » « C'est sûr que non. » « Je suis allé à New York cet été. » « Je me suis collé un hot-dog dans un stand. » « Il m'a coûté 6,50. » « Ah ouais. » « Un hot-dog. » « C'était un hot-dog. » « Et moi, j'ai pas pris... » « Moi, je suis bien normal. » « Un petit hot-dog all-dress. » « Ouais, ouais, ouais. » « J'ai pris ça. » « 6,50 ou quelque chose de mal. » « C'était un petit hot-dog. » « Ouais, un hot-dog bien normal. » « Tabarnak. » « Dis-moi, c'est genre même pas de piastres. » « Non, c'est pas une piastres. » « En ce moment, c'est 69 cents chez Flapflor. » « Ouais, ouais. » « Ça coûte rien, là. » « Ça coûte rien. » « Il me reste à en faire livrer tantôt 100. » « Ça ferait rien, en plus. » « Ben ouais. » « 69 piastres. » « Ah ouais. » « Mais t'as 900. » « Ah ouais. » « Verso que tu casses la camombe puis tu te décolles ici. » « Oh yeah. » « C'est clair qu'il faut être obligé de les jeter. » « 100, mais 100 différents. » « Ouais. » « Ah ouais. » « Ah ouais. » « Ouais. » « Ouais. » « Ouais. » « Oignon, ketchup. » « Là, il faut vraiment que tu sois créatif pour faire ça. » « Il y en a un, je le veux, avec un pogo. » « T'enlève le bâton, par exemple, mon tabarnak. » « Ah ouais. » « Ça devient compliqué, là. » « Je pense pas qu'ils le font. » « Sûrement pas. » « Je pense que le plus proche, j'ai fait de remanger mon vomi. » « C'était, genre, un moment donné, j'essaie de travailler, genre... » « T'as même passé proche aussi? » « Ben, en fait, c'est parce que j'avais mangé du moche. » « J'étais comme... » « J'ai fini de travailler puis tout. » « J'ai comme fait une soupe. » « Puis genre, j'ai mangé mon moche avec la soupe. » « Puis là, un moment donné, j'ai juste comme eu, genre... » « Ça fait comme... » « Puis j'avais toute la bouffe dans la gueule, mais... » « J'avais pas eu le temps de la digérer. » « Fait que genre... » « Ça comptait pas, là. » « Ben non, c'est ça. » « Non, c'est ça. » « Ça compte pas, c'est ça. » « Ça goûtait un peu... » « Ben, ça goûtait un peu habile, mais en même temps, je me rappelle... » « Je me rappelle le style dilemme, ondes étoiles de... » « Je le crache dessus. » « Ah, wow. » « C'est comme si j'avais mis du vinaigre. » « Ben ouais. » « J'ai goûté... » « Ben, vous connaissez les gars des match-up. » « Le band. » « Euh, non. » « Non, je connais pas. » « C'est un band punk rock acoustique. » « Puis il y en a un des deux qui fait... » « Les Spice Boys. » « Vous connaissez-vous ça, les Spice Boys ? » « Non, c'est un band. » « Spire band. » « Non. » « Dans le fond, c'est un des deux du match-up et un autre gars. » « Ils mangent des piments forts. » « Ouais. » « Puis souvent, ils ont un invité avec eux autres. » « Puis l'invité, Ben, c'est un dieu pour manger de l'épicerie. » « Ils mangent ça. » « Eux autres, ils sont à terre en train de vomir, broyer parce que c'est trop fort. » « Puis lui, il est comme... » « Je vais en prendre une autre cuillère. » « Ah, wow. » « Nec. » « Ces gars-là, ils ont sorti des sauces piquantes. » « OK, ouais. » « Puis je les ai goûtées durant leur... » « Ça, je suis allé à leur lancement d'album. » « Je les ai goûtées, Ben. » « Puis il y en a une, j'ai pris une... » « Tris. » « À peine sur une chip, là. » « Ouais, ouais, ouais. » « Puis j'ai pogné le hockey instantané. » « Ah, ouais. » « La sauce, ça ? » « Ça m'a brûlé la gueule pendant 40 minutes, man. » « Ah, c'est clair. » « Puis j'avais une petite goutte, là, sur... » « Ouais. » « Mais il y en a qui c'est vraiment pas recommandé de manger même sur un aliment. » « Ouais. » « C'est vraiment que tu le mélanges parce que ça peut être... » « Ça dépend des pratiquement. » « Ouais, mais c'est pas... » « C'est pas un de même, mais... » « Ouais, ouais, je comprends. » « Mais c'est la première fois que je mangeais de quoi d'épicé qui me donnait le hockey instantané. » « Ouais, ben c'est sûr, j'en ai une coupe, c'est de des sauces. » « Ouais, ben nous autres, j'en ai de la calice. » « On se faisait des... » « Ce qu'on appelait des hot ones, dans le fond, on avait des ailes de poulet. » « C'était une mission sur YouTube. » « Ouais, c'est une mission sur YouTube. » « On faisait ça ici, puis là, Marco était parti en part. » « Je pense qu'on avait une vingtaine. » « Ouais. » « C'était autre, par exemple, parce qu'on pouvait switcher les sauces, puis en tout cas... » « Ouais, c'est cool. » « C'était tout le temps, c'est-tu qu'on était genre... » « Ah ! » « Ça, c'était le lendemain matin, là. » « Ouais, ouais. » « Avec le temps, je trouvais que c'était moins peu le lendemain. » « Mais la première fois, je pense, j'ai mangé... » « T'écouté Hot Ones, dans le fond, là ? » « Il y avait au début de la Mad Dog, genre, comme 357 000 sur l'échelle de Scoville. » « Puis, honnêtement, c'est con. » « La première fois qu'on avait fait ça, c'est parce que, genre, on avait juste des sauces québécoises, genre, qui étaient ratées sur 10. » « Puis, en général, des sauces ratées sur 10, même si c'était à 10 sur 10, ce ne sera pas si fort. » « Non, non, non. » « C'est poli, là. » « C'est méga accessible. » « Fait que là, on passe de, mettons, genre, on avait comme huit sauces, genre, qui... » « Mettons que la plus forte devait être, je sais pas, mettons, à 20 000. » « Là, ce type, là, on tombe assez à 357 000. » « Puis là, tout le monde filait cocky, parce que... » « Moi et puis mat, là. » « Non, non, non. » « On était, là, un facile cis qui était cocky, là. » « Ouais, ouais. » « Mais après, ça n'a pas été difficile jusqu'à maintenant. » « Puis, tu sais, on est déjà à 6 sur 10, rendu là. » « Ouais, parce que, t'as fait l'avant-dernière, t'es comme... » « Bring it on, je m'en calise. » « Ah ouais, man. » « Ça a été tellement de douleur. » « Mon gars, j'ai écrit ça une goutte, parce qu'on a fait le dab à la fin, comme dans l'émission, genre. » « Puis, j'ai comme écrit ça une goutte, genre, ça de grosse de plus sur mon aile. » « J'ai comme fait, OK, let's go, ça va être ça. » « Man, genre, tout le monde a été en panique et en douleur pendant 10 minutes. » « Le problème, c'est que quand tu chies, ça ressort, hein. » « Man, c'est la première fois que j'avais peur d'aller chier. » « J'économisais mon caca parce que, genre, pourrais, ça faisait trop mal. » « C'était, genre, pourrais, on aurait dit que quelqu'un m'avait violé avec un couteau, là. » « Ah, man. » « Quand tu manges de quoi, man, puis que t'es comme, OK, mais que je chie, je vais le ressentir. » « Hey, man, j'ai arrêté en panique dans un Tim Horton. » « Je pense que c'est le lendemain de cette fois-là, d'ailleurs, mais je suis pas sûr. » « Puis j'ai arrêté en panique dans un Tim Horton le matin. » « Je m'en allais travailler avec un collègue. » « Je disais, il faut aller au Tim. » « Ah, je suis pas sûr qu'on a le temps. » « Chris, on arrête au Tim tout de suite. » « Je suis rentrant dedans, je suis allé chier. » « Écoute, ça a fait mal, comme ça a pas de Chris de bon sens. » « Je suis sorti, esti, je suis comme, c'est sûr que tout le monde sait que je suis pas à l'aise avec mon cul en ce moment-là. » « Je suis marchant en cow-boy. » « Non, c'était l'enfer. » « Ah, les toilettes de Tim. » « Vous êtes-tu déjà arrivé de quoi de gênant? » « J'ai déjà suçu un homme dans les toilettes. » « Non, mais... » « Tu veux dire, mettons, dans les toilettes? » « Dernièrement, là, c'est gênant à Chris que je vais vous conter, mais je vais le faire pareil. » « Oh yes, bring it on. » « J'avais un ballroom, tu sais, pis... » « Là, je suis pas un esti d'envie de chier, mais un envie de chier qui est là. » « Faut que j'y aille là, pis je suis au témoin. » « Pis là, dans le cours du témoin, j'écris, je vais... » « J'y vais vite, tu sais. » « Fait que je pars, je prends la poignée de porte, j'ai achumé, je me suis shit dessus. » « Oh... » « Oh... » « Oh... » « Oh... » « La surprise. » « Ouais. » « Juste avant ma run d'autobus. » « Oh... » « J'ai jeté mes bobettes. » « C'est sûr. » « C'est tellement les merdes. » « C'est sûr que t'as pas le choix. » « C'est le premier move que tu fais, t'essaies de te lever. » « Hé, imagine, je me serais dit, je vais attendre. » « Je me serais shit dessus dans l'autobus. » « Tu fais comme, fuck off. » « Ça sent pas de temps. » « Hé, tu pars... » « Ah, tu dis, tu faisais, mais toi, si t'aurais attendu à passer à des autolettes. » « Ah ouais, mec, j'aurais fait comme... » « T'sais, 10 minutes après, j'embarque mes kids, man. » « Pis j'achume, me shit dessus. » « Dans le bus. » « Ah, ça m'est arrivé, moi, qui m'allait me chier les culottes. » « Ouais, Marco, il est... » « Mais je l'ai déjà compté, je pense, une fois ou deux. » « Par contre, j'suis pas là. » « Ouais. » « Ok, ouais, c'est ça, j'étais genre... » « Je faisais un dépein... » « Non, c'était un dépein que je disais, en fond, c'est un genre Crousseau à Longueuil. » « Je sais pas si... » « Regarde, il arrive ça. » « Ouais. » « Non, 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 je... » « Je sais de quoi tu parles, mais... » « Ouais, mais en tout cas, peu importe, là, c'était... » « C'est parce que la marque, c'était fait. » « Non, c'était fait. » « Non, non, non. » « Si j'étais à côté des droits, mon petit, elle, oui. » « Ok. » « Mais genre, t'es... » « C'est parce que là, les ambulanciers sont là aussi, c'est-tu là? » « Non, t'as la boucherie, t'as les... » « L'imprimerie qui est là, je pense. » « L'imprimerie. » « Non, ouais. » « Ça doit être moins à mode un peu comme cool. » « Ben, c'était tout des genres de retarder le manteau de Saint-Amable. » « Oh, OK. » « Ouais, genre... » « Tout le monde qui avait l'air bizarre s'en allait dans ce cool. » « Est-ce que... » « Non, mais c'est parce que j'ai vu la classe. » « Est-ce que tu dis Saint-Amable... » « Non, c'est pas de Saint-Amable débarquer, puis j'en ai vu le couple débarquer. » « Tu disais-tu Saint-Amable parce que c'était les seuls qui avaient un autobus jaune pour se rendre à l'école? » « Non, 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 c'est parce qu'ils venaient vraiment de Saint-Amable. » « OK, OK. » « En fait, je pense à une personne en particulier, là. » « Ouais. » « Mais il y en avait une gang qui avait l'air bizarre. » « Parce que, genre... » « C'est pas si marrant avec l'école, t'as faite, genre... » « T'as dit, t'avais de l'école secondaire qui t'as mixé avec l'école... » « Avec le DEP. » « J'avais une aile pour ça, mais quand même, tout le monde se prenait pareil aux mêmes places. » « Puis, la place, en tout cas... » « On est repassant avec le recul, probablement qu'il y avait d'autres toilettes dans l'école. » « Mais moi, la seule toilette que je connaissais, il n'y avait pas de porte, genre, pour y aller. » « Puis, je voulais aller chier, puis tu sais, j'avais comme 17 ans. » « J'étais comme gêné un peu d'aller chier d'une place avec pas de porte. » « C'est fou comment on était gêné, hein, quand on était jeunes, d'aller chier. » « Ouais, mais même aujourd'hui, je le suis un peu. » « Il faut que j'aille chier. » « Je vais chier, est-ce que je suis. » « C'est sale, la balle. » « Mon calisme, c'est-tu. » « Moi aussi, à cette heure, je m'en calise plus. » « Mais c'est parce que dans ce cas-là, en particulier, il n'y avait pas de porte pour la toilette, genre, dans la cabine, la toilette. » « Puis, c'était fait sur le long, puis tu avais le corridor avec les cases juste sur l'autre bord. » « Ça va drafter la merde partout, est-ce que j'étais gêné. » « Puis là, finalement, en tout cas, je voulais y aller à la pause. » « Je t'écoute, OK. » « C'est parce qu'on est en train de magasiner une maison, puis là, on refuse un offre, puis on a jusqu'à 9 heures. » « Fait qu'il faut juste que je chigne le papier. » « Ouais, ouais, pas ça. » « Ça sera pas long. » « Vas-y. » « Pas le problème. Tu veux-tu comprendre, on peut prendre une pause, en fait. » « Non, 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 continue, continue, continue. » « OK. » « Ouais, en tout cas, c'est ça. » « Ça fait que là, finalement, genre, j'étais pas... » « J'ai essayé la toilette, puis là, finalement, j'avais un blocage, j'étais pas capable. » « Fait que là, finalement, j'ai juste fait « kiffak off. » « Je vais aller aux toilettes du McDonald's. » « OK, je vais aller jusqu'à mon... » « Là, j'arrive pour aller au McDonald's, puis là, finalement, dans mon auto, ça commence, genre, à... » « Tu sais, pour rien, ça faisait, genre, legit, 5-6 heures, je me retenais, là, puis que j'étais plus capable. » « Fait que j'avais juste le cul dans les airs, hostie, genre, avec mon steering de char dans les mains. » « Puis là, je me retenais, je me retenais, puis là, une minute, j'ai juste senti mon sphincter qui a lâché, puis genre... » « Là, t'es comme tabardin. » « Ah oui, c'est ça, là, je me... » « Je me jette mes chiens les culottes. » « Mais là, finalement, genre, j'ai comme jeté mes babettes, mais... » « Par chance, il y avait une fille, dans le fond, je m'étais séparé avec mon ex, puis on avait continué à se voir pendant un bout, puis là, en tout cas, on avait arrêté de savoir... » « Ah oui, ah oui ! » « Elle avait laissé... » « Elle avait laissé une couverte dans mon char, puis j'étais à l'hiver, puis tu sais... » « Je voulais pas l'amener fourrer chez mes parents, fait que je la fourrais dans mon char. » « Fait que là, je me suis juste... » « Ah oui, c'est la couverte, j'ai fait... » « Ah, tain, ma tabarmaque, je me suis torché le cul. » « C'est la couverte. » « Je l'ai crissé dehors. » « Non, mais tu sais, avoue, t'es comme... » « T'es... » « T'es désemparé, là, t'es comme... » « Oui, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça, là, je suis au face d'autobus scolaire, là, je suis chaud depuis octobre. » « Oui, oui. » « Là, dans ta tête, t'es concrée, j'ai 27 ans, puis je viens de me chier les culottes. » « Ah oui. » « Tu sais, ça... » « Ben, ça arrive à tout le monde. » « Faut pas que t'aies d'orgueil trop, trop, là, pour m'assumer, là. » « Ah, ben, dans la vie, en général. » « Ah ouais, je sais bien que ça peut arriver à tout le monde, mais... » « Moi, c'est génial. » « C'est parce que c'est ton corps qui t'es trahi, là, t'es genre... » « Ah, t'es comme, man, je te faisais confiance, là. » « Ja-chum, tu retiens, là. » « C'est un contrat. » « C'est un entente lié qu'on avait, là, tout pour moi, tabarnak. » « Ja-chum, tortier. » « Mais le pire, là-dedans, c'est qu'après, genre, j'ai comme... » « J'ai jeté ma bavette, pis tout. » « Pis, tu sais, j'avais honte en Chris. » « Fait que là, je voulais m'en retourner chez nous. » « Pis là, je me suis rendu compte que j'avais pas mon portefeuille. » « Pis je me suis dit, ah, Chris, faut que je retourne à ma... » « Faut que je retourne à ma... » « À ma case chez mon portefeuille. » « Je vais boigner ça, je vais crisser mon cas, tu sais, je suis comme... » « Pis là, là, finalement, j'arrive dans ma case. » « Pis là, genre, je me rends compte, j'ai pas checké l'heure. » « C'était juste à côté de la porte du cours. » « Pis là, je me rends compte que Chris accueille sur le bord de recommencer. » « Pis tout le monde attend sur le bord de la porte. » « Je suis comme... » « Tabarnac. » « J'arrive, genre... » « T'as les commandos dans ton cours, aussi. » « Ben... » « Ça finit avec ça, parce que le monde s'est travaillé. » « « Hey, Marco, ça va ? » » « Pis là, j'ai fait... » « Là, j'ai l'impression que ça fait... » « Ok, est-ce que je lui dis ou est-ce que... » « Oui, ça va bien. » « Ah, wow. » « Je me rappelle une autre fois, je pense que t'avais chié dans tes culottes dans le champ. » « Ah, j'ai fait un pet sauce. » « Ouais, on venait... » « Ouais, on venait, mais t'es quand même jeune. » « Pis genre, on venait, je sais pas trop où. » « Pis là, je me rappelle que tu me menaçais de pas te faire rire parce que t'as vraiment envie de chier. » « Ben moi, j'étais à côté de lui. » « Pis genre, à ce moment-là, j'ai... » « Tu voulais juste le faire. » « J'ai genre aucune empathie. » « Je me rappelle que c'était dans le champ. » « On était dans le champ. » « On était... » « Il y avait Pam, toi, puis moi. » « Ouais, parce que c'était le soir, parce qu'il faisait noir. » « Pis on s'est en retour dans la maison. » « Pis je me rappelle qu'on n'est pas trop loin de la maison, là. » « Pis genre, je me rappelle que je riais aux larmes parce que je te voyais qu'il y avait envie de chier, que ça avait pas de ce petit bon sens. » « Pis t'étais comme... » « T'étais comme... » « T'as mon tabardin, qu'est-ce que tu fais? » « Fais-moi pas rire, calice! » « Pis là, pis là... » « Je pense que juste avant que tu rentres dans la maison, t'as genre fait un gros pet sauce. » « Pis t'as chié là que tu l'as. » « Ah ouais? » « Ouais, mais ça se peut, ça se peut, je me ramène pas panty. » « Ouais, je me rappelle, là, t'étais rentré à aller prendre ta douche. » « Excuse-moi de ramener ça. » « Je m'en crie. » « T'étais-tu déjà chié dessus? » « Euh... » « C'est pas parce que t'as blondin là que t'es au jeu de Jane Eyre. » « Ça m'a déjà arrivé... » « Non, ça m'a déjà arrivé, mais genre pas... » « Mais c'était vraiment pas grand-chose. » « C'était genre plus comme une trace dans le fond des culottes, genre. » « T'sais, c'était pas quelque chose de comme... » « T'sais, j'ai jeté mes bobettes, pis c'était tout. » « Je vais garder au centre d'achat, c'est-tu comment ? » « Je vais aller chez la baie, là, whatever. » « Je vais changer de boxer dans la cabine, c'est-tu. » « Ah, ça serait malade, ça. » « T'armer sur le petit support, pis tu dises, non, il faisait pas. » « C'est avec la trace de marde. » « Oh my God, c'est-tu. » « Non, les histoires de marde sont clairement... » « J'aime encore mieux ça que les histoires de vomi. » « Il y a de quoi de... » « Ça vient vraiment de chercher, là, genre, quitter en dedans de toi. » « C'est ça. » « T'sais, clairement. » « Non, c'est clair. » « Ouais. » « Pis... » « Le Canadien ? » « N'écoute pas ça. » « N'écoute pas ça. » « Non, j'écoute pas ça. » « Non, j'ai envie de chercher l'affaire la plus « nowhere » à dire. » « Écoutez-vous ça un peu, vous autres, le Canadien ? » « Non, pas tout. » « Le sport, j'écoute, c'est genre les sports qu'on bat. » « T'écoutes-tu du sport un peu, tu? » « Non. » « Non, j'écoutais les affaires de skate dans le temps. » « Trashless Magazine, t'as regardé ça encore ? » « Il y a un chic en fond encore. » « J'avais bien aimé leur affaire de... » « King of the Road. » « King of the Road. » « Ça, c'était hot. » « Ah ouais. » « Pis j'écoutais pas les web-épisodes sur YouTube. » « Les épisodes... » « En réalité, c'est des épisodes d'un heure. » « Ok. » « Je pense qu'on en a déjà regardé une ou deux. » « Ça, c'est hot. » « C'est un petit cool concept qu'on fait. » « Ouais, c'est nice. » « Ça faisait un peu « Vive à la Bam » là, tu sais. » « Ouais, un peu. » « Mais ça me faisait penser gros à... » « Mettons, quand on écoutait... » « Skate... » « Ben pas écouté, mais on jouait à New York Underground. » « Ouais, ouais. » « Ils ont plein de défis à faire. » « Mais tu travailles-tu... » « C'est toutes des affaires qui n'ont pas nécessairement rapport. » « Genre, voir la piste de l'autre. » « Ouais, mais il y avait justement un épisode de « Vive à la Bam » avec ça. » « T'avais genre... » « T'avais les gars de « Blonde on Gang. » « T'avais genre d'autre monde. » « Pis il y avait des équipes différentes. » « Il fallait justement qu'ils fassent plein de trucs de même. » « Je sais pas si vous vous rappelez ce épisode. » « Ouais, ouais. » « C'est le Scavenger Hunt. » « Genre, le nom de l'épisode. » « Je sais pas pourquoi... » « Je sais pas pourquoi je me rappelle du nom de l'épisode. » « Ça t'a marqué, mon gars. » « Mais cet épisode-là m'a marqué en crise. » « Parce qu'il était vraiment cool, cet épisode-là. » « Je sais pas si tu m'avais marqué dans ce début-là. » « Ben... » « Dans le temps que Jackass était à la TV, pis tout ça, là... » « J'avais trippé sur... » « La chanson-thème qu'Andrew Double Gokey faisait, man. » « We want fun. » « À chaque fois... » « Au début, à Musique Plus, quand Jackass jouait... » « Il y avait comme un genre de vidéoclip pour présenter le... » « We want fun. » « Ah oui, oui, oui. » « Je m'en rappelle plus des paroles, mais... » « Ouais, c'est un petit quelque chose, oui. » « C'est-tu qu'elle était bonne, cette tune-là, man. » « J'ai découvert un style artiste de fou, man. » « Ouais. » « Andrew W. Key, man. » « C'est un malade, là. » « J'en ai entendu beaucoup parler, mais j'en ai jamais vraiment écouté... » « C'est... » « C'est Party Guys, là. » « Clairement, j'aimerais ça, en plus. » « Ouais. » « C'est du gros... » « C'est du gros punk rock, man. » « The party. » « Avec du keyboard, genre. » « Du keyboard, ouais. » « C'est vraiment... » « All right. » « Juste m'a téléchargé un album. » « Ouais. » « Get Wet. » « C'est quoi? » « Get Wet. » « Au Pud's Office, là. » « C'était fou. » « C'était cool, là. » « Ouais. » « Ouais. » « C'était vraiment hot. » « Je suis jamais allé au Pud's Office. » « Non, c'est pas vrai. » « C'est pas vrai. » « J'étais allé des fois voir des jeux extérieurs, là. » « Ouais. » « J'allé voir les Planètes Maches. » « J'ai joué avec Big D. » « « The Kid's Sable. » « Ouais. » « Je pense que le 2 ans, j'ai supposé... » « On était supposé à aller voir les Real Big Fish. » « Non, c'était pas bien. » « C'était correct. » « Ouais, mais ça, il y a même pas plus qu'à aller... » « Je suis un nasty fan des Real Big Fish, je pourrais... » « Ah, c'en monte ta barre. » « Man, c'est malade mental, là. » « Je les ai vus... » « Mais le ska, man. » « Le ska, c'est hot, là. » « C'est festif, mon gars. » « C'est les meilleurs spectacles, je trouve. » « Ouais, ouais, man. » « On va faire la critique bientôt de... » « Less Than Jake. » « Ouais. » « Ah, nice. » « L'album Hello Rockview. » « OK. » « C'est aussi qui est bon, cet album, là. » « Non, je pense pas l'avoir vu, ça, là. » « Celle, avec la chanson... » « All my best friends are metalheads. » « Je pense la seule toune que je connais... » « Ah, ouais. » « La toune de Good Burger, là. » « I have a dude. » « Easy dude. » « She's dude. » « We're all dudes. » « Je pense que c'est la seule toune que je connais de Less Than Jake. » « Ouais, moi aussi, quand même. » « Hello Rockview, c'est un album à écouter. » « Ouais, c'est bon. » « Il est vraiment bon. » « C'est dans mes meilleurs albums. » « Scott Punk, là. » « Je vais remplir ma bibliothèque la soirée, là. » « Je le sens, tu sais. » « Elle a fait des albums de Goldfinger. » « C'est l'huile de Noël, je pense. » « Non, on l'a pas fait, l'huile de Noël. » « Il me semble que oui, mais je suis pas sûr à 100%. » « Oui, on a fait le dernier. » « C'est leur dernier album qu'ils ont sorti en 2015. » « C'est bon. » « Ouais, c'est correct. » « C'est moins ce que Goldfinger était dans ma tête. » « Ouais, ouais. » « Ça a changé un peu. » « Mais Goldfinger, c'est comme rendu un Superband. » « Le drummer, c'est Travis Barker à cette heure. » « Ta gueule pour elle. » « Pour elle. » « Ouais. » « Le bassiste, c'est Mike Herod de MXPX. » « Ah ouais. » « C'est comme rendu un Superband. » « Ah ouais. » « Ah ouais. » « Pour elle, je pensais que c'était comme... » « Sur le dernier album de Goldfinger, c'est Travis qui drame dessus. » « Ah ouais. » « Ah ouais. » « C'est que c'est drôle, ça. » « Il y a comme la toune où est-ce que... » « On the first day of Christmas... » « C'est sur cet album-là qu'ils font... » « Ça, c'est leur EP, là. » « Ouais. » « Ouais, ouais, c'est ça. » « C'est un petit EP qu'ils ont fait l'année passée. » « J'ai pas entendu l'autre de bord, ça veut dire. » « Mais l'autre, ils ont sorti en 2015. » « Ah, ok. » « Le dernier vrai album, là. » « Je pense que j'ai écouté Hangout, puis le premier genre de Goldfinger. » « Ouais. » « Avec Superman, qui a marqué... » « Ouais. » « Il a marqué le géléré. » « En vrai, sans Tony Hawk Pro Skater, ce tune-là serait tellement genre... » « Tout le monde s'en chrisserait bien plus. » « Ouais. » « C'est vraiment bonne, la toune. » « Ouais, super. » « C'est une petite bonne toune de Scott Punk, mais... » « C'est la seule chose qu'ils ont vraiment mis sur la map. » « Ouais, c'est grâce à New York, puis ça a été ça pour eux, puis pour tellement... » « D'autres bands aussi, je pense qu'ils ont eu plus de reconnaissance, comme... » « Même à la limite... » « Voyons... » « Jerry was a boxcar driver... » « Primus. » « Ouais, même Primus, à la limite. » « À un certain point, il y avait déjà une certaine reconnaissance. » « Ça a été un tremplin, quand même, de plus. » « Pour vous, c'était tellement populaire. » « Ouais. » « C'était pas plus honesti dans le temps des jeux de skate. » « Ouais, mais... » « Le skate était, genre... » « Ouais, c'était comme... » « Même ce qui passait à radio, tu sais, dans le temps de Cool FM. » « Pis toi, je sais pas si tu l'appelles... » « Ouais, ouais. » « C'était du punk rock, là. » « C'était du punk rock. » « Le mainstream, c'était le punk rock, là. » « C'était le skate. » « Le punk rock. » « Fin 90, début 2000. » « Mais ouais. » « No FX, c'était plus big. » « Il y a bien des collistes d'enfants. » « Ouais, ouais. » « C'est probablement pour ça que j'aime regarder les Trashers Magazine, justement. » « Ouais. » « Ces affaires-là. » « Je les regarde pas religieusement. » « Mais quand je les ai vues, j'étais genre comme... » « Alright, that's it. » « C'est ça du skate. » « Mais Astar, tu sais, avant, c'était un mode de vie, le skate, pis tout ça. » « Ouais, c'était une culture. » « C'était vraiment genre du... » « C'était collé sur le punk, là. » « Ouais, ouais. » « Je fais ce que je veux, pis tout ça. » « Mais Astar, man, c'est vraiment rendu sérieux, là, le skate, là. » « C'est plus ce que c'était dans le temps, là. » « Ouais, mais je pense... » « Les jeunes travaillent, pis ils travaillent fort, man. » « Pis ils gèlent pas la face. » « Ouais. » « Ah ouais. » « Peut-être avec le web... » « Ben moi, je me gêlais pas la face. » « J'ai commencé à me jouer la face à 23 ans. » « Ah ouais, t'as commencé à fumer du pot à 23 ans. » « Ouais. » « Ben, la première drague que j'ai faite, c'est du moche. » « Ah ouais ? » « Ouais. » « Woodstock en bourse. » « Comment ça s'est passé, ton bot ? » « Oh my God, man. » « C'était tout qu'une aventure. » « Parce qu'on était une gang. » « Dont mon chum en chaise roulante qu'on parlait tantôt. » « Ouais, ouais, ouais. » « Vous avez manqué un nesti de beaux bouts. » « Ouais, ouais. » « C'est correct. » « J'en reviendrai pas là. » « Fait qu'on va restarter le début, OK ? » « Non, non. » « Non, mais non. » « On avait décidé de faire du moche ce soir-là. » « Moi, c'était une affaire que je m'étais tout le temps dit quand j'étais kid. » « J'ai dit, ça, je vais essayer ça. » « C'est une bonne drogue pour moi. » « Par exemple, moi, je savais que j'ai beaucoup tendance à faire de la dépendance à mes affaires. » « Quand j'accroche à quelque chose, je décroche plus. » « Moi, je me rappelle, je vais vous donner un exemple quand j'étais kid. » « Avec ma mère, moi, je voulais que ma mère arrête de fumer la cigarette. » « Fait que j'avais dit, moi, je buvais... » « Mon père, il boit du Pepsi, man. » « Il se lève le matin, c'est un verre de Pepsi. » « Ah oui. » « Il boit facilement deux litres et demi par jour. » « Tabard, oui. » « Fait que moi, quand j'étais kid, il y avait tout le temps du Pepsi. » « Fait que je buvais tout le temps du Pepsi aussi. » « Oui, oui, oui. » « Puis là, j'étais comme, « OK, gamme, pour toi que t'arrêtes de fumer, je vais arrêter de boire du Pepsi. » « Puis j'ai eu de la misère à arrêter de boire du Pepsi. » « OK, fait que je me disais, si je commence à consommer de la drogue, ça va être une dérape. » « Je me disais, je vais attendre de me connaître plus et de promettre plus mes limites. » « Est-ce que je suis sage, hein? » « Ça n'a pas d'allure, ça ne paraît pas. » « Moi, c'est juste de la drogue. » « C'est cool, la drogue. » « C'est très cool, la drogue. » « Ça dépend lesquelles. » « Ça dépend de la consommation. » « Ça dépend de bien des affaires. » « En général, c'est très cool. » « On a décidé de faire du moche. » « À Woodstock, j'étais comme, « Chris, s'il y a une belle place pour faire du moche avec du monde qui connaît ça, c'est bien là-bas. » « Mais là, tous mes chums de gars, on avait fait un feu et personne ne voulait aller se promener. » « Tout le monde restait autour du feu et moi, j'ai fait « fuck off. » « Je suis parti tout seul. » « Je suis parti tout seul. » « Je me suis greffé à une gang. » « Quand je suis parti, ça n'avait pas kikine encore. » « Ça serait malade que tu aies juste déplacé deux campements. » « Non, non, non. » « Je me suis ramassé avec une gang qui se promenait de feu en feu. » « Des nomades. » « Qui se promenait de feu en feu et allait jouer de la musique à chaque feu qu'on voyait. » « Je suis parti avec eux autres. » « Je les connais pas, mais on a bien du fun. » « Je suis pas avec eux. » « À un moment donné, on marche comme tout un en arrière de l'autre, comme en fil indienne. » « Là, je sais pas pourquoi. » « Je regarde la lune et j'ai pogné un buzz sur la lune. » « La lune avait un problème avec moi. » « J'ai passé 45 minutes de temps avant qu'il trouve une autre solution. » « Le gars en avant de moi, pas rapport de même. » « Je me suis juste penché en arrière de lui. » « Je le tenais par la ceinture comme ça. » « Je marchais. » « Qu'est-ce que tu fais, man? » « Tu me protèges de la lune, man. Tu me protèges de la lune. » « Lui, là, il a caché que je te défoncer. » « Il était à Woodstock et un gars qui disait que tu le protèges de la lune. » « Ils ont fini par me donner deux de l'eau stick qu'ils ont mis en forme de croix, man. » « Puis ils ont dit, pointe ça vers la lune. » « Tu n'auras pas de problème. » » « Là, j'ai pris mon de l'eau stick. » « Comme un enfant. » « Tu sais quoi, ça dure quoi, 5-6 heures, là, un buzz de moche, là, quand c'est pas pire. » « Man, j'ai tenu. » « Je n'ai jamais changé de bras. » « De tout le long, man. » « Ça a été mal. » « J'ai été rack. » « Le lendemain, j'étais racké, man, dans l'épaule. » « C'est sûr, c'est sûr. » « J'ai fait peur à un de mes chums. » « On va pisser, tu sais. » « Puis là, je pisse, tu sais. » « Puis là, je suis de même. » « On pisse sur le bord du bois, puis je fais juste faire comme... » « Si je vois dans le bois, la lune ne me voit plus. » « Pas de problème. » « Fait que là, moi, je rentre dans le bois, puis je regarde mon chum qui est en train de pisser. » « Je me vire face à lui, puis je suis comme... » « Allez, viens. » « Allez, viens. » « Puis là, il est juste comme... » « Ah! » « Il est passé en courant. » « Puis là, il m'a fait peur, fait que je suis sorti en courant du bois. » « Oh wow. » « J'aurais aimé ça voir juste la transition de toi qui est fucking. » « Je l'ai... » « Voyons donc. » « Bon, l'espion qui t'arrête. » « Ben, j'étais juste... » « J'étais assis... » « On était assis... » « Comme j'ai fini par me rendre à mon feu. » « Ouais, ouais. » « J'étais assis sur une glacière de demain. » « Puis je me souviens qu'on a dormi, puis je suis tombé à terre. » « Puis mes chums m'ont laissé là, à terre. » « Ouais. » « Je me suis réveillé le lendemain matin. » « J'avais toute la rosée qui m'avait tombé dessus. » « J'étais tout tremble. » « J'avais frette. » « Ah, ouais. » « Mais c'est une assez belle expérience. » « Mon chum, justement, qui était en fauteuil roulant. » « Lui, il était là. » « Il était assis, puis... » « Ben, il était assis. » « Il n'a pas le choix. » « Mais... » « Ben, il avait... » « Il avait genre... » « Il a ramassé un neuf. » « Tu sais, avec comme du riz dedans. » « Il fait comme des maracas. » « Oui, oui, oui. » « On ne sait pas où il a trouvé ça. » « Parce que lui, on l'a staché à côté du feu. » « Il n'a jamais bougé de là. » « Ben, il a trouvé ça. » « À l'entour de lui. » « Il a lancé. » « Oh, wow. » « Je ne sais pas. » « Moi, un 4x4. » « Même lui, il n'a aucun souvenir de comment il a trouvé ce cossin-là. » « Ben... » « Là, il était assis, puis... » « Il m'a le long côté. » « Il faisait juste checker l'oeuvre de même. » « Puis là, il arrêtait. » « Il a regardé les autres, puis il disait... » « Je ne suis pas gelé, gars. » « Je ne suis pas gelé. » « Attends, barmanque. » « Il a fait ça toute la soirée. » « Il a essayé de se concentrer sur quelque chose pour fuir son bras. » « Attends, barmanque. » « En avant de la porte. » « En avant de la porte. » « Oui, j'avais envie de chier. » « Je suis allé chier en avant de la porte. » « Ah, oui, dis-tu. » « Est-ce que tu avais reconnu que c'était un poste de police ou que tu as fait genre... » « Ah, c'est chez you, le poste de police de Chambly. » « Je sortais du bar juste en place. » « Tout le monde sait où, Phil. » « Hé, les gars, je vais aller chier. » « Mais non, mais... » « Checkez-moi bien. » « On se retournait porter notre chum en fauteuil roulant. » « Qu'est-ce que ça a été chanceux? » « Ben, tu sais, il est plus ou moins actif. » « C'est comme juste... » « Ils vont prendre leur break quand ils sont à Chambly. » « Puis après ça, ils sont au bon. » « Fait que moi, j'étais arrivé... » « J'avais envie de chier. » « J'ai fait fuck off. » « Faut que je chie. » « Faut que je chie là. » « Comme que je disais. » « Je suis pas gêné de chier. » « Fait que je suis allé m'installer « Mendrette en avant de la porte. » « J'ai chié un étron en avant de la porte. » « En plus, c'est un étron de moche. » « Fuck you. » « Ça devait être un bon étron. » « Fuck la police. » « Table. » « Ah, ça devait être crémeux. » « Ça a pris fucking trop de temps. » « J'avais rien pour me torcher. » « Je me suis torché avec le coton ouaté d'un de mes chans. » « Wow. » « Tu savais-tu ? » « Non, il était pas là. » « Oh. » « Il avait laissé son coton ouaté dans le chan. » « Je sais pas pourquoi... » « Comme le... » « Je l'avais ramassé pour... » « Je sais pas quelle câlisse de raison. » « Et finalement, je me suis torché le cul. » « Comment tu lui as annoncé ? » « Tu te rappelles-tu ? » « Ah ouais, ben je l'ai appelé. » « J'ai dit, moi, ton coton ouaté d'antiflac... » « Ben ça faisait comme 12 ans qu'il avait ce coton ouaté là. » « Tu t'as dit... » « Ah, c'est assez. » « Non, ben là, j'ai fait... » « Mais là, il n'existe plus. » « Je l'ai jeté. » « De toute façon, je me suis torché le cul avec. » « Ben, t'as jeté mon coton ouaté. » « Mais tu t'es torché le cul avec. » « Il peut pas avoir une plus belle fin que ça. » « Après toutes ces années. » « Il était fini son coton ouaté. » « C'est malade. » « C'est un coton ouaté, ça fait 12 ans que tu l'as. » « En plus, il y a de la merde d'un de tes chums dessus. » « C'est un cas où tu le laves pas. » « As-tu fait une mort solennelle au champ? » « Il avait-tu une haie... » « Il avait-tu une haie d'honneur avec des épées au-dessus de toi pendant que tu chièdes ? » « Non. » « Il a fini dans le container du poste de police. » « Wow ! » « Ils font des fois comme... » « OK, qui est-ce qui a chié ? » « Puis là, t'as juste un gars qui est dans le fond. » « Sergent, j'ai trouvé une pièce à conviction. » « Il y a juste un chandail plein de merde dans les poubelles. » « Esti... » « Il devait s'avoir dit... » « Chris Man, il y a un chien qui a chié là. » « Oh, wow. » « Il y a un nesti de tron. » « Ah oui. » « T'as-tu essayé d'autres drogues ? » « Non, non. » « Moi, je veux rester dans le truc naturel. » « Tu fais bien. » « Non, mais la coke, ça, ça crée pas de dépendance. » « Ah ben non. » « C'est ça qui est nice. » « Absolument. » « Il y a aucune dépendance à ça. » « En fait, juste parce que c'est nice. » « OK. » « Tu sais, le truc, c'est... » « Même... » « T'es libre d'en faire, puis d'en faire plus. » « C'est ça. » « Mais t'es libre. » « Ben oui, ben oui. » « C'est pas cher, mon chum. » « On parle de... » « Pour un gramme, 100 piastres. » « Non. » « C'est pas cher pour moi. » « Ben non. » « J'ai trouvé... » « J'ai pas été un bon dealer pour... » « Pour mon H. » « Ah oui. » « Vraiment pas cher. » « Moi, je fume du H. » « C'est surtout ça que je fume. » « C'est pas de weed ? » « Ben oui. » « Oui, j'en fume. » « Mais j'aime bien le H. » « Je trouve ça relax. » « Si tu es plus à l'attention de la bouteille... » « Ouais, j'aime ça. » « J'aime ça fumer, puis... » « Attention avec ton micro. » « Je trouve... » « Je trouve aussi que c'est plus facile de gérer mon buzz. » « Ah ouais ? » « De ne pas être trop gelé. » « Parce que je sais que tel nombre d'attaques, je vais être correct. » « Ouais. » « Ouais, je comprends. » « Tandis qu'un bad, des fois, il y en avait plus dedans. » « Et là, je suis comme... » « Oh fuck, là. » « Pis là, je suis poche. » « Pis là, je suis assis dans le divin. » « Pis je m'endors. » « Pis c'est-tu que c'est plate, là. » « Ouais, c'est ça. » « T'sais, j'ai pas de fun. » « Tandis que du H, je suis quand même réveillé. » « J'avoue que ça devient quasiment comme fumer la pipe. » « Pis tu mets ta petite quantité dedans. » « Ouais, c'est ça. » « Fait que moi, j'aime mieux ça pour ça. » « Mais... » « Ouais, c'est ça mon dealer, man. » « Qu'est-ce qui ne fait pas cher. » « Habituellement, c'est comme 20 piastres du... » « 20 piastres du gramme. » « T'as vu que j'ai jamais acheté de H, en fait. » « Ouais, du H, c'est 20 piastres du gramme. » « 20 piastres du gramme, ok. » « Ah, ben c'est pas payé. » « Et là, il m'a fait... » « Lui, il fait un 14. » « 14 grammes pour 105 piastres. » « T'abarnement. » « J'ai bandé quand il m'a dit ça. » « Moi, je l'appelle, j'ai dit « Ah ouais, je vais te prendre ses... » « Parce qu'il disait... » « Lui, il faisait 10 piastres du gramme. » « Qu'il m'avait dit au début. » « Ok, c'est cool. » « Ben, tu sais, je vais te en prendre pour 100 piastres. » « Moi, ça me fait un mois et demi, mettons. » « Ouais, ouais, ouais. » « J'ai pas besoin de retourner en chercher et tout ça. » « Ouais. » « Fait qu'il dit... » « Ah, ben, il dit... » « Pour 105 piastres, je te fais 14. » « As-tu 5 piastres de plus ? » « Non. » « J'étais comme... » « Ben ouais, je l'ai dit. » « C'est qui le cas ? » « Pour 5 piastres, on va le prendre. » « Mon budget, moi, c'est 100. » « Je suis pas un drogué, moi, Chris. » « Il était-tu à chier, là ? » « Non, il est super bon. » « Ok, ok. » « Tu es un fan de Maro ? » « Hein ? » « Tu es un fan de Maro ? » « Pour de vrai, je connais aucunement ça. » « Non ? » « Non. » « Je sais que tu parles du Marocain. » « Ouais. » « Mais j'ai aucune idée de ce que je fume. » « Ouais, ouais. » « Moi, ça coûte 105 piastres. » « Je suis gelé. » « Je suis content. » « C'est juste plus doux, je pense. » « C'est juste que... » « C'est juste que... » « Je trouvais que c'était moins downant, un peu. » « Personnellement, le hash par rapport au weed, là. » « Je trouvais... » « Moi, c'est ça que je trouve. » « Moi, c'est ça que je trouve. » « L'action de faire un plomb est le fun aussi, là. » « Ah, pis là, tu sais, dans ta bouteille, tu vois toute ta puff descendre. » « Ouais. » « Tu travailles. » « Ça devient comme manger des peanuts en écale. » « Ouais. » « Faut que tu travailles pour leur avoir ta peanuts. » « Fait que... » « Tu sais, tu fais pas juste des petites grosses poignées. » « Là, par exemple, qu'est-ce qui m'écœure, c'est que là, vu que ma blonde est en scène, il faut que je fume en-dessous de la hot, là. » « Ah ouais. » « Ouais. » « T'as ramassé son vomier. » « Pis toi, il faut que tu fumes en-dessous de la hot. » « Ah ben... » « Ben, on dirait que je m'ennuie de fumer dans mon salon en écoutant la TV. » « Ouais, c'est le fun. » « Ouais, ouais, je comprends. » « Et là, c'est le fun. » « Je suis comme... » « Lève-le, sors de la télé, il ne chante rien. » « Pis là, ma blonde, elle... » « Mais là, pourquoi tu veux fumer, tu sais ? » « C'est quand même... » « Elle s'en calme, c'est ce que je fais. » « Mais c'est le... » « Genre, Chris, on est en train d'écouter de quoi. » « Pourquoi tu vas fumer durant qu'on écoute de quoi ? » « Ouais, ouais. » « Ouais, mais c'est parce que mon boss s'en va, là. » « Je veux garder mon boss. » « Ça s'entretient, ça, chérie, calisse. » « Ouais, mais vu que... » « Comme ça que je disais tantôt, je vous ai fait une chronique. » « Là, on parle de mâle et de drogue. » « Honnêtement, t'as déjà fait la transition, exactement. » « De drogue. » « Je prends un micro seconde de plus, je m'en allais là. » « Ah, wow. » « Fait que j'ouvre mes affaires. » « Ben oui. » « Ah non, c'est nice. » « C'est ça qui arrive quand il y a deux animateurs de podcast, le même podcast, ça finit que les gens... » « Honnêtement, je me suis rendu compte qu'à toutes les fois, je me ramassais sur un autre podcast, moi, que je faisais ça. » « Euh... » « Là, c'est nouveau, cette tablette-là, fait que... » « Je sais pas comment... » « Ah, OK, c'est là pour... » « Bon, ben, pas de chronique, Phil. » » « Non, je veux juste baisser le petit clavier. » « Oh, oh, oh. » « Ah, OK. » « Hé, j'ai quand même... » « Tabarnak. » « Tabarnak. » « Je me suis préparé, les gars. » « Tu veux-tu te laisser aller avec tes petites chroniques ? » « Non, 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 absolument pas. » « Je voulais juste... » « Absolument pas. » « Je voulais juste te montrer le comparatif. » « Moi, je vais te préparer. » « Non, mais j'ai aucun mérite, là. » « J'ai fait du copier-coller sur... » « Ah, ben, call it. » « Let's fire. » « Fait que, tu sais, je vois comme lire à moitié en même temps. » « Je suis semi-préparé, là. » « Ouais. » « Sur G.G. Allen. » « Ouais, de Jesus Christ Allen. » « C'est vrai, c'est Jesus Christ. » « Attends. » « C'est Jesus Christ. » « Ouais, c'est ça, son nom. » « Euh... » « Ça fait tellement du sens. » « Ça fait du sens quand t'as vu sa mère broiller. » « Ouais. » « Oh, boy. » « C'est tabarnak. » « Moment weird, hein. » « Hé, tabarnak. » « Oh, Paul. » « Non, mais c'est correct, là. » « On parle du même gars. » « Ouais, fait qu'en gros, c'est... » « Ben, G.G. Allen qui était... » « Jesus Christ Allen. » « Mais son vrai nom, légal... » « OK. » « Parce que, dans le fond, il est né, » « Jesus Christ Allen. » « Pis là, sa mère... » « Parce que son père, c'est son père qui était un estite-freak de la religion. » « Pis lui, il a dit à sa femme qu'il a vu un ange qui est apparue, « pis qu'il a dit qu'il fallait qu'elle appelle son fils de même, pis tout ça. » « Ça explique bien des choses. » « Il a appelé son fils comme ça. » « Wow. » « Fait que là, elle a dit qu'il va se faire niaiser, mais qu'il aille à l'école. » « Fait qu'elle a changé son nom pour Kevin Michael Allen. » « Allen. » « Ah ben, Allen. » « Allen. » « Je suis mouillé. » « Je pensais qu'elle avait même changé l'autre nom. » « Non, 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 non. » « Elle l'aimait pas. » « Non, fait que c'est ça. » « Son surnom, Gigi, ça vient de son petit frère. » « Qui était pas capable de prononcer son nom. » « Ça, c'est celui avec la petite moustache qui descend dans la gueule. » « Oh, oui, oui, oui. » « Ok, c'est bon. » « Ouais, c'est ça. » « Non, lui, il y avait... » « Il y avait Hitler, pis Gigi, il y avait... » « Ouais, mais Gigi, il y avait ses deux moustaches. » « Lui, Gigi, il avait rasé le milieu, pis il y avait juste deux petites moustaches, pis lui, il y avait juste le milieu qui descend dans la gueule. » « Il y avait Hitler qui pendonnait. » « Un Hitler dans la gueule, c'est tellement... » « C'était beau. » « C'est un homme délicieux. » « C'est un genre de mâlette de Hitler, là. » « C'est ça. » « Bon, fait que tu vois comment je suis préparé, là. Je lis mes affaires en même temps. » « Ah non, c'est pas grave. » « C'est parce que c'est pas difficile de faire des chroniques. » « Ouais, pas tout. » « Comprends, c'est moi. » « Le 29... » « C'est ça, il est né le 29 août 1956. » « Pis il est mort à New York. » « 1956 ? » « Ouais. » « Christ, mon père est né en 58. » « Je veux dire qu'il était plus... » « Ben, on s'entend à... » « Ouais, Michel. » « C'est juste que je ne l'imaginais pas comme avoir l'âge de mon père dans la vie. » « Tu comprends? » « C'est weird. » « Tu dis, Christ, mon père est un peu de fucking mime. » « Imagine Gigi Allen de 64. » « Pis il y avait quoi? » « Dans les années 90, il y avait une trentaine d'années. » « Ah, c'est ça. » « Ça fait tout sens. » « Ouais. » « Bon, j'ai rien dit. » « C'est ça. » « Pis il est mort le 28 juin 1993. » « Il avait 36 ans quand il est mort. » « Ah, 36. » « Ok, ok, ok. » « Pis c'est un cas de... » « Ah oui, oui. » « Ça, ben, comme on disait un peu avant, c'est un gars qui est bien connu pour ses consommations excessives de drogue. » « Qui est bien connu pour un gars qui chiait sur le stage. » « Qui avait un petit pénis aussi. » « Qui avait un petit micro-pénis. » « Ça, c'était incroyable, hein, comment il y a un petit pénis. » « Tabarnak. » « Le gars, c'est un macedome. » « Il y a des fois des cas de, mettons, genre, probablement qu'il y a une graine normale, mais tu le mets sur un gars de 6 pieds 5 à la petite. » « Mais lui, même c'est un gars de 4 pieds 7 aussi. » « Ah oui, ah oui. » « Mais je pense que... » « Lui, il y avait juste un gland. » « Ouais, ouais, pratiquement. » « Mais je me suis demandé si c'était pas la drogue. » « Ben, man, à ce point-là... » « Parce que si tu te drogues à ce point-là, parce que, tu sais, tu fais du chimique, qu'est-ce que ta graine... » « Ouais, ta graine à ronde par en dedans quand t'es défoncé, là. » « Mais tu sais, à ce point-là, pour vrai, là... » « Non, c'était petit. » « C'était très petit. » « Tabarnak. » « C'était très... » « C'était... » « Ça avait l'air. » « Ça avait l'air, genre... » « Je comprends qu'il était frustré, de son général. » « Pour vrai, là, j'ai donné un maximum... » « Il est même pas censuré sur Youtube tellement que c'est petit. » « Là, là, là. » « « C'est quoi ça? » « C'est-tu une plante? » « Non, on dirait juste deux phalanges de doigts. » « Est-ce qu'il est bon ? » « C'était juste ce gros soeur-là. » « Oui, oui, oui. » « Ah oui, oui. » « Ah oui, c'est... » il est connu pour ça pour avoir un micro pénis surtout pour chier sur stage, s'automutiler on dirait qu'il faisait ses shows, chanter tout nu il mettait le monde au défi d'y faire des fellations aussi en lui tirant face sa graine il faisait ça aussi mais il lançait aussi des défis il lançait sa marde aussi des multiples actes de violence contre son public dans le fond quand tu allais voir un show de Gigi Allen, tu t'attendais à bien des affaires, sauf un show sain même si son nom c'est Jesus Christ tu vois le monde qui quittait tranquillement la salle pendant le spectacle mais il a rarement pu finir ses shows aussi parce qu'il se faisait mettre dehors de pas mal toute place où il allait parce qu'il foutait le bordel il pétait toute la salle il chiait il jouait tout nu il s'est fait arrêter pour exhibitionniste pour faire des dégâts c'est un peu un Jim Morrison des temps modernes soyons clairs c'est pas vrai 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 écris soin on se rend dessus imagine si Jim Morrison ça faisait sortir parce qu'il a lancé sa marde sur une madame ah man ah il était fucké il était il était considéré comme inap pour le collège inap puis il était placé en enseignement adapté où il a redoublé d'années déjà il était reconnu pour se rébeller à l'école puis il s'habillait en drag queen il allait en drag queen puis ça a l'air que sa première photo de classe il est habillé en drag ah ouais genre des années 60 ouais c'est ça il est rentré dans le fond ils ont changé son nom le 2 mars 62 il doit être rentré il est né en 50 en 62 genre le début des Beatles il avait habillé en femme à l'école attends mais il était pas il était pas vieux là ça veut dire il avait 8 ans ah ouais mais tu sais il vient d'une famille dysfonctionnelle écoute surtout c'est ta mère qui t'a un peu poussé à ça parce que son père avait des gros problèmes mentaux bah no shit il y a un ange qui m'a dit de l'appeler Jésus c'est la schizophrénie mais qui était mal diagnostiquée on dirait quasiment que c'est héréditaire il a fait ses premiers shows quand il était au lycée c'était un batteur avant avant d'être chanteur pis il était déjà il était déjà il était déjà fort sur les actions théâtrales durant ses spectacles et provocantes théâtrales j'adore le terme théâtre ah ouais ah du caca à son premier concert au lycée c'était durant le bal du lycée pis il a tout arraché le décor pis tout le monde l'applaudissait pis ça a fini en émeute oh wow putain arnaque fait que tu sais il y a du succès depuis le début ça marche il réussit à choquer depuis le début moi ça m'étonne qu'il l'ait laissé parce que Chris au show du bal de lycée on s'entend que si t'es un jeune de l'école qui veut faire un show t'as sûrement une petite audition avant j'aimerais aussi que pendant l'édition c'était I wanna hold your hand son premier band qui a été comme leader comme chanteur ça s'appelait The Jabbers je sais pas si vous connaissez ça moi je connais pas ça il a joué la dame de 1977 en 1984 il a quand même fait une bonne run Jabbers c'était pour jouant un jab j'imagine sûrement est-ce que ça se trouve seulement? hein? je veux dire l'album sûrement j'ai pas fait de recherche moi j'ai acheté un album de Gigi Allen ah oui? tu sais vraiment physique ouais c'est ça puis combien ça doit il m'a coûté 40$ ouais c'est ce que je pensais puis ça vaut pas le 40$ mais j'ai un album de Gigi Allen oh j'ai trouvé The Jabbers tu veux dire il y en a une qui s'appelle Sucker Punch qu'on peut écouter ah tu peux la trouver sur non il est marqué 2005 je sais pas si c'est ça 2005 je pense c'est le 6$ ben c'est nice ouais mais je sais pas si je sais pas si c'est ça pour vrai est-ce qu'il est marqué The Jabbers American Standard c'est dans l'album mais il est marqué 2005 ben oui c'est ça ouais c'est ça c'est ça le nom de l'album leur premier album peut-être qu'ils l'ont ressorti en 2005 bon ben c'est ça le même prix fin en 84 quand Alan devient de plus en plus incontrôlable méchant et sans concession sans concession ouais c'est puis c'est à ce moment-là que les les gros problèmes de drogue ont embarqué pour Gigi il a passé de la coke elle est ouais ouais c'est ça en début des années ben début du début à la fin des années 80 il a été comme dans plein de bennes il a été dans The Cedar Street Slots The Scrum Fox Scrum Fox en 82 The Texas Nazis The Texas Nazis en 85 fait que d'après moi il aimait pas d'après moi il était peut-être un white sploom ici ben je pense bien ça serait peut-être la boustache à son frère ah oui il est toujours resté dans la scène underground pis tu as une chance mais juste toi ce gars-là au MTV Awards il y a Cher qui passe juste après comme je chie dans la gueule mais ça a pris du temps avant qu'il devienne une icône de la scène hardcore on s'entend on n'est pas fiers de dire qu'on aime Gigi Allen nécessairement mais on s'entend que c'est une légende pareille ce gars-là pour les mauvaises raisons mais c'est une légende quand même mais je ne sais pas si tu es arrivé après sa mort mettons son film je pense que oui son film son film son film j'ai compris son film qui c'est qui a fait je vais faire il y a un gros documentaire sur sa vie ou Rockfest je pense qu'on a fait un genre de un hommage j'assiste à ça quand il a chié sur le stage je me suis fait trop pour moi ok il a vraiment chié sur le stage par après j'ai vu qu'il n'a pas vraiment chié sur le stage mais il faisait comme s'il chiait sur le stage mais il y avait un genre de bouteille d'eau qui cachait en arrière de lui et il n'y avait pas de la marde dedans mais il y avait de la peau un peu il y avait fait un semblant qu'il chiait mais moi j'étais dans la foule et j'ai fait ça c'est trop pour moi je m'attendais à ce qu'il fasse des affaires obscènes un peu c'est normal tu fais un hommage à Gigi Allen mais elle m'a amené le gars ok il arrive sur le stage il est en string il a juste un code de cuir la tuque classique de Gigi je suis comme ok c'est good c'est déguisé il y a le personnage ça avance le show avance il commence à se fesser dans la face avec le micro comme Gigi faisait il commence à se saigner tu veux il s'est penché il a chié sur le stage le prochain mot il va violer une fille dans la face c'est trop pour moi il y a peut-être une partie de ses succès dans le sens où il y a des gens qui se déplaçaient au show c'est un event il y a peut-être une partie du monde qui allait voir ses shows qu'il y allait pour crisser leur cas éventuellement tu comprends ce que je veux dire il y allait pour être tellement choqué que genre c'est parce que j'arrête ici je crisse mon cas parce que c'était pré-internet anyway probablement ce que tu entendais de lui c'était des bouche à oreille tu allais voir pour voir si c'était vrai c'est ça il n'y avait clairement aucun fucking DVD de lui en live le gars il n'y avait pas les moyens puis c'était pré-internet c'est comme les gens qui se déplaçaient mettons dans les années 20 pour aller voir un enfant si à moi donc là voulez-vous c'est quoi des juifs qui se font pendre c'est ça c'est assez dégueulasse finalement ça peut en mal de pas se soucier dessus avec il y a eu un enfant ce gars-là il y a une petite fille qui s'appelle Nicole mais je ne veux pas trouver d'informations sur elle elle ne doit pas elle ne doit pas avoir beaucoup de elle doit vouloir se cacher un peu mais à ce qui paraît sur l'enregistrement de de ses funéraires la photo qu'il y a sur lui dans le cercueil ce serait sa fille ah ben il y a du monde qui dit que c'est juste Gigi Allen quand il était jeune aussi fait qu'ils ne savent pas vraiment si c'est les deux feraient du sens seulement Gigi Allen quand il serait jeune ça ferait plus peu importe genre je comprends je veux dire ils n'ont pas embaumé ils l'ont call ça en Jack Strauss peut-être qu'ils s'en vont là par exemple je ne veux pas c'est pas grave ok ok continue arrête de t'excuser on s'est déjà parlé de ça c'est vrai on s'est déjà parlé je vais vous le dire la fin de la chronique c'est ça il est mort non non je commence à dire qu'il est mort dans le fond il y a eu son enfant avec Tracy Deneau je pensais que tu allais dire Tracy Chapman non non Tracy Tracy Deneau ça a été sa blonde mais il ne s'est jamais marié avec mais il a déjà été marié avec Sandra Farrow c'est une mannequin ce gars là s'est marié c'est une mannequin ce gars là il était en avant de l'hôtel oui je le veux il était marié avec Sandra mais elle a demandé le divorce et à ce moment là quand elle a demandé le divorce ah oui j'ai oublié de vous dire aussi Tracy c'est une adolescente qu'Alan avait choisie après quand sa femme l'a laissé ah man c'est une adolescente ouais ok il avait quel âge il devait avoir genre une vingtaine d'années genre quelque chose comme ça lui je ne sais pas je n'ai pas les années c'est pas grave quand sa femme l'a laissé il s'est retiré dans une cabane il s'est retiré dans une cabane dans le New Hampshire c'est là dans une cabane c'est là qu'il a écrit selon lui son premier grand chef-d'oeuvre qui est Eat My Fuck oh eat my fuck wow si vous voulez entendre cette chanson là c'est Eat My Fuck F-U-C pas de cas ok ben pas de cas ok ok ils ont enlevé le cas le monde le savent non mais ils sont prudents ils enlèvent le cas c'est comme les étoiles c'est peut-être plus Eat My Fuck au F-U-C ouais whatever excuse-moi c'était pas nécessaire ça dans les années 80 il est devenu vraiment héroïnomane alcoolique fumeur intensif il abuse de toutes les drogues que le monde lui offre ouais quand tu prends de l'héroïne j'imagine il s'habillait il s'habillait comme une dôme pis il se lavait pas il se lavait rarement clairement ouais il se faisait laver quand il allait en prison c'était à hausse pis c'est ça pour ses shows pour être sûr de chier sur le stage parce que ça faisait partie d'un numéro de scène selon lui oh oui 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 il prenait toujours du l'accessif avant de faire ses shows tabarnak et pour mon show finalement pis il disait il s'auto-préclamait le dernier vrai rocker ouais wow parce que c'est dans ces années-là aussi que le rock est devenu bien mainstream pis que ça s'est fait poigner par la grosse la grosse affaire pis les gros les gros majors ben ouais pis le monde je suis plus sur scène ouais c'est ça fait que lui il disait que c'était le dernier vrai rocker ouais ouais il disait qu'il il disait qu'il carnet le temps son idole c'était Hank Williams senior je sais pas si Hank Williams mais c'était un chanteur country c'était un oui oui ok 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 un chanteur country pis il disait que c'était son âme soeur ce gars là son âme soeur ouais ok il était gay en plus ben probablement il faisait bien des il jouait ben dans le fond il reprenait des chansons que lui faisait ou des affaires de même pas vrai à punk ben non mais il a fait plusieurs projets aussi d'autres il a fait de la musique acoustique il a fait ouais je serais vraiment curieux de voir ça moi aussi mais si tu vas sur Spotify pour de vrai autant que des fois tu fais comme il est tabarnak c'est un hostie de weirdo quand t'entends sa musique qu'est-ce qu'il faisait avec les murder junkies c'est des hosties de Mongols les murder junkies ouais ah ça c'est vrai ben sinon t'as aussi des affaires qu'il faisait plus soft pis tu fais comme ah Chris ben tu l'entends chanter pis t'es comme on dirait pas que c'est un gars qu'il faisait sur le stage tu dis qu'il y avait une belle voix il y avait un talent musical ben c'était pas du gros punk sale cette version là eat my fuck j'imagine c'est ça la version acoustique de eat my fuck ça doit être attendre ça eat my fuck il a jamais eu d'emploi stable and fuck you we'll eat un peu jazz ouais c'est ça il a jamais eu d'emploi stable comment il faisait pour survivre il essaie de vendre ses albums pis il s'est jamais caché qu'il faisait ben des actes criminels comme des infractions des vols des agressions c'est toi les sexuels les agressions il était fasciné il était fasciné par les serial killers ah ben il allait souvent voir ben voyons donc il allait souvent voir John Wayne Gacy il y a Gacy qui était sûrement un tueur John Wayne Gacy John Wayne Gacy c'est un petit quelque chose ben c'est juste John Wayne c'est le personnage dans la cellule à Gacy il y avait un portrait un portrait peint d'Alan de Gigi ah oui que lui il avait peint pas Gigi mais que Gigi a fait un autoportrait non 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 c'est le gars qui avait peinturé Gigi lui il allait voir un psychopathe dans la prison qui est cool lui ouais en gros c'est sûr pour pas se faire pogner Christ c'est bizarre on a ce qui comme comportement ben surtout quand tu te trouves t'es même pas psychopathe mais c'est juste parce qu'on dirait que c'est comme du make believe genre on dirait qu'il est comme tu comprends il veut juste tellement vendre le fait qu'il est satanique tu comprends ce que je veux dire je pense tu sais il voulait clairement te déranger le gars c'est bien en femme ben c'est ça des années 60 ouais mais c'est parce qu'il va tu sais je veux dire quand même tes goûts sont orientés vers ça pour que t'ailles voir un gars en prison il me semble qu'il y a un bout où est-ce que tu fais comme c'est pas trop naturel ouais mais je pense que ça pourrait même être un cas de le gars il est pas gay mais les années 80 c'est pas accepté d'être gay fait qu'il va faire un goût pour faire chier le monde ça a l'air un peu de ça ouais à la limite peut-être il était comme quasiment toujours en tournée vu qu'il faisait juste ça pour avoir de l'argent c'était la seule chose qu'il faisait les seuls moments qu'il était pas en tournée c'était quand quand il se faisait arrêter puis qu'il allait en prison ou qu'il était à l'hôpital parce qu'il se faisait des fractures sur scène il s'est pété le frein ouais ça m'est déjà arrivé ça moi aussi ça m'est arrivé dans les toilettes dans un bar la fille était comme Chris il me semble que j'étais pas dans ma semaine j'ai fait ouais non c'est moi ouais non ça c'est moi ça m'est arrivé une manée je t'ai pété ça md je me suis rendu compte que je m'étais pété le frein mais j'étais tellement âgé je le sentais pas j'ai juste fait bah on va continuer puis une manée genre si on arrive je suis dans les positions puis je vois comme plein de sang je sais pas c'est dangereux oh fuck je pensais pas que j'avais commencé j'étais comme non regarde je vais te le dire c'est moi qui te s'enque dans la plot pour vrai pour vrai la première fois je me suis pété le frein ça fait tellement mal que je me suis dit fallait-tu je vais chuler c'est pour continuer à fourrir ok j'ai rigi je te mentirais pas j'ai comme éjaculé mais d'une de mes veines c'est ça elle pêche j'ai même pas si je châtais pas mon frein pété c'est sûr j'allais pas venir en fourreur tu vois s'entend-tu pour continuer en 88 là ça j'imagine que c'est un magazine c'est Maximum Rock'n'Roll j'imagine que c'est un magazine parce qu'ils disent qu'Alan a écrit Maximum Rock'n'Roll en disant qu'il allait se suicider sur scène ah oui oui j'ai entendu parler à Halloween 1989 oui mais le problème c'est qu'il a pas pu le faire parce qu'il est en prison cette journée ah phew ouais fait qu'il a dit que il a fini par dire qu'il allait le faire l'autre Halloween mais il disait qu'il fallait tirer le monde aussi pis se tirer ah ça je ça je l'ai pas j'ai pas été jusqu'à là j'ai pas Wikipédia me disait pas ça peut-être que c'est de la légende urbaine parce que c'est facile de grossir ouais ouais peut-être fait qu'il disait c'est vraiment fait qu'il a menacé à chaque année suivante de le faire mais à chaque fois il est en prison à l'Halloween fait qu'il l'a jamais fait pis il a aussi dit à Dumont il a dit ce que vous vous attendez de J.J. Allen ça arrivera jamais fait qu'en voulant dire que vous vous attendez que je vais me tuer ben rien que pour vous faire chier je le ferai pas ouais ok 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 ouais il a fait son groupe les Munder Junkies en 91 ça a duré jusqu'en 93 jusqu'à temps qu'il meurt d'une overdose de rien dans l'appartement d'un ami il y avait il y a une vidéo il y a une vidéo du show avant ouais il y a ça dans le fond tu peux voir le concert qui a été courté bien sûr ouais 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 il dure quoi comme 15 minutes ou 20 minutes ouais c'est vraiment pas long parce qu'il se fait câlisser dehors ouais ben il m'a donné il pogne la tête d'une fille pis il veut comme la fourrer de force dans la tête ouais c'est ça c'est un weird ah c'est dégueulasse il meurt d'une overdose d'héroïne dans le fond il a sniffé de l'héroïne oh Chris ouais tu as sniffé ça toi de l'héroïne j'ai jamais fait de l'héroïne de ma calice de vie pis je suis en bourrée je veux jamais faire ça c'est ça qui a tué à JG il a fait une overdose d'héroïne mais en la sniffant ah ouais je savais pas qu'il a émis la précision ouais ben comme dans Pulp Fiction ouais ben je savais même pas que tu pouvais sniffé de l'héroïne ben techniquement ça vient en poudre fait que il y a du monde qui fume aussi ah ça c'est bon je connais pas vraiment l'héroïne il y avait ça du smack j'avais vu ça une année dans un documentaire sur Netflix c'est genre une petite ville genre c'est genre sur le bord des border des border US c'est au Canada mais genre en plus dans l'ouest du Canada pis genre t'avais un dos il faisait juste comme il y avait un espèce de tube comme une pipe à crack mais t'es genre en métal il se faisait des lignes comme mettons avec de la côte mais c'était de l'héroïne pis il faisait juste le faire chauffer pis il faisait genre il passait dessus de même pour la fumer c'était en tout cas c'était bizarre c'était ok c'est une technique ancienne ah ouais mais tu voyais après ça genre c'était comme une espèce de vieille pute pis un dos qui était complètement en train de penser pis qui racontaient leur vie pis c'était ça avait l'air c'est quoi l'émission tabarnak c'est un domaine c'était une affaire sur il me semble c'est sur Netflix je me trompe pas c'était un genre de documentaire qui durait peut-être 45-50 minutes pis je me suis pas rendu à la fin crack'n'hook ouais honnêtement pour eux je trouve ça très très lourd à écouter pis je me suis fait non c'est trop comme les gens excuse-moi je vais pas changer de sujet ok ben je vois que tu veux d'abord bon ça m'intéresse c'est pour ça que je veux pas qu'on arrête son dernier concert a été donné au gas station à New York c'est là que t'as la vidéo aussi de son show que j'invite les gens à aller le voir que vous pouvez aller voir que ça s'appelle 8 G.G. Allen and the Mother and the Mother Junkies fait que dans la fois vous allez voir comme 15-20 minutes de show pis après ça G.G. Allen qui marche dans la rue pis c'est un documentaire aussi sur sa vie pis tout ça c'est un documentaire ouais et toi c'est un documentaire ok je pensais que tu parlais de la vidéo qu'il y avait non 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 mais c'est un documentaire pis dans les suppléments comme que tu parlais tantôt ben il y a les il y a les funérailles de ouais de G.G. Allen que vous pouvez si vous regardez c'est sur YouTube aussi c'est dégueulasse pis dans le fond il a fait la demande de pas être arrangé d'être mis comme trouvé fait qu'il était sale il sentait les excréments il était il était bouffi d'être décoloré ouais 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 il est en juxte pis si vous voulez voir de quoi de malaisant ben vous je vous dis d'aller écouter ça parce que c'est un peu weird de son album en plus qu'il joue fait que t'as juste il y a une tout croche le monde il se prenne des photos avec t'sais il était habillé t'sais juste sa veste de cuir sa tuque en jackstrap non il y a pas sa tuque c'est vrai il y a pas sa tuque il y a des lunettes soleil je pense ouais il y a des lunettes soleil ils mettent des lunettes soleil ouais non il y a un micro avec lui il y a une photo il est en jackstrap et ils finissent par y enlever son jackstrap faire des niaisées avec son pénis prendre des photos de son pénis puis un moment donné sa mère qui est là c'est weird c'est tellement bizarre ils mettaient de l'alcool dans sa bouche la drogue ils ont fait plein d'affaires avec son cadavre ils sont un peu ils sont un peu bizarres ouais tu vois son froid à côté pis il rit ouais il était enterré au cimetière de Sainte-Rose de Lilton au New Hampshire mais sa tombe elle est plus là parce que sa mère a fait retirer sa tombe de cette place là parce que tout le monde allait pisser chier c'est vrai pis ils droppaient des bouteilles d'alcool pis tout plein d'affaires de même clairement t'imagines-tu sa mère a décidé d'enlever ça mais peut-être peut-être que c'est revenu ça je pourrais pas vous le dire j'imagine le corps doit être encore là ils ont joué dans le verre ton balle sur ton boule ouais c'était ça ma chronique sur DJ Allen merci merci première chronique à vie merci merci très bonne chronique c'est vraiment le fun yes je pense que c'est la première personne qui arrive avec l'initiative de juste genre je me suis dit Christ ça fait fait trois fois je vais faut bien faire de quoi de différent c'est vraiment super belle chronique vraiment merci beaucoup DJ Allen c'est tellement un élément de curiosité que genre je sais pas c'est qui genre tu vas vouloir tout savoir ouais c'est ça mais ça vaut la peine parce que ça fait si vous aimez la culture punk c'est une légende de la culture punk absolument parce que pour n'importe qui c'est quand même mystifiant de la style c'est genre au pire tu vas être choqué tu vas être là c'est quoi ça qui c'est qui a laissé faire ça qui a dit oui à ça ben oui mais tu sais c'est le pire c'est qu'il signait sur des labels il était quand même dans les titres il était milliardaire ce gars-là il y avait des milliards de dollars tu te rends compte qu'il aurait tout ce temps-là il n'aurait plus changer de bobette juste ça prendre une douche il faut aller au rythme ce gars-là avec des milliards à quel point il serait désagréable il rentre n'importe où puis il est juste comme j'ai des milliards puis genre il paye le monde over tout ce que les choses valent juste pour le laisser chier partout juste ton anus commence à chauffer est-ce-tu tu sais en tout cas sinon t'avais un petit truc toi avec Phil t'avais un de tes amis à nous je sais pas comment t'es-tu déjà en train de choquer non 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 mais ouais en fait je sais pas j'aimais bien la discussion qu'on avait ça me tentait plus de continuer à jaser si ça vous tente finalement absolument de toute façon je me demandais comment j'allais amener ça là ça a été comme pour le monde que Phil avait pensé à faire un personnage sauf que là ça le fait juste comme bizarre après une heure et demie qu'on jase juste fait que là Star t'es qui on va réessayer ça peut-être une autre fois sinon t'as dit écouter de nouveau CD d'MNM ouais je l'ai écouté je l'ai écouté pour moi je suis pas à la base je suis pas un fan de qu'est-ce qu'il fait pis ouais j'ai oublié ça aussi je voulais amener de quoi par rapport à ça M&M aujourd'hui pis j'ai oublié fait que tu peux aller chercher les paroles de Godzilla Godzilla ouais s'il te plaît parce que M&M il a battu un nouveau record avec cette chanson là 269 mots en 30 secondes ouais mais c'est clairement accéléré ouais ouais c'est clairement accéléré ce track là on l'écoutait en plus dans le camion tantôt là je sais pas c'est quelle partie mais ça vous tente-tu d'essayer de battre ça Madison c'est drôle c'est drôle en colonne mais c'est comme c'est genre c'estした de la ¿vale ? parce que genre pour vrai tu l'écoutes pis ça a l'air c'est sûr que ça accélère il faut c'est partout Oui, mais en même temps, il n'y aurait pas un record si ça ne l'était pas. Oui, mais il me semble que ça n'a pas de bon sens. Ça commence là, c'est comme... C'est parce que c'est des petits mots, puis c'est rapide. C'est des petits mots, mais ils mangent beaucoup les mots. Oui. Pour vrai, c'est legit tout ça qu'on entend, mais ça a l'air d'être accéléré. Surtout qu'il n'y a pas l'air d'avoir de coupures non plus. C'est pas des jump gods. Mettons, sur rap gods, des fois, tu as le temps tué avec la main. Oui, puis il n'y a pas le temps de prendre une respiration non plus. En même temps, je ne vois pas pourquoi il aurait donné son record. Je veux dire, peut-être que lui n'a pas demandé de record, mais que quelqu'un lui a donné en pensant... Tu commences à ce que je veux dire? Je ne sais pas. C'est juste que j'avais vraiment... J'ai tellement l'impression que ça a été accéléré que... On dirait que je te l'a mis à ramener sur la tête. Un petit peu, mais peut-être que ça ne l'est pas non plus. Oui, je n'ai aucune idée. Mais je sais qu'il n'est pas super bien reçu par la critique. L'album, moi, je l'ai trouvé bon. Moi, je l'ai trouvé quand même bon. Comme je l'ai dit, je ne suis pas hyper familiarisé avec... Tu n'es pas fan de Rentre-Main-Bain, je pense? Non, bien, je commence de plus en plus. Je te dirais à m'écouter. Mais je ne connais pas. C'est encore un milieu que je ne connais pas tant que ça. J'ai connu ses gros classiques. On s'entend que ses gros classiques, ce n'est pas ses meilleurs tunes non plus. Oui, pas nécessairement. Mais il y en a des bonnes. Il y en a qui sont bonnes, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... C'est sûr que si tu vas chercher dans ses albums, tu vas plus deep dans ses albums, tu vas trouver des offres pas mal mieux. Oui, genre, Shake Dallas, ce ne sera pas... Oui, tu sais. Mais écoute, écoute, Marshall Mather LP, le premier, pour moi, c'est son meilleur, là. OK. Mais pourrais, pourrais, genre, de cinéma chez les Alpes jusqu'à, mettons, Anchor, genre, c'était quand même tout bon, ses albums. Puis après, ça, c'était comme... C'était genre... Mais celle-là, je l'ai trouvé bon. C'est un hommage aussi à un chanteur jazz, je pense, ou blues, la pochette. Il y a Music Murderer by, je ne sais pas trop quoi, là. Oui, je trouvais que ça filait comme Alfred Hitchcock, justement. C'est un hommage, c'est un hommage à la pochette, là. Je sais que... Ah, oui? Musique to be murdered by. Je sais pas, moi, je pensais que ça faisait... Parce qu'il y a un moment donné, c'était comme genre un espèce de truc d'Alfred. Il y a un truc vraiment... Ça file vraiment, vraiment vieillot, là. Mais je ne savais pas que ça reprenait quelque chose. Oui, mais ça, je ne sais pas exactement. OK, mais ça ferait du sens, d'abord. Je vais essayer d'aller voir. La pochette, je la trouvais super nice, juste en elle seule, là, tu sais. Mais je ne savais pas qu'il y avait une signification de plus. Oui. Mais l'album que t'est bon, pourrais, genre, de loin, des derniers albums, qui est sorti, moi, je trouvais que c'était son meilleur, là, pour vrai, depuis... Depuis une liste ici de bas, tu sais, là. Genre, pourrais, il y avait Relapse, je pense, qui est sorti en 2009. Je le trouve quand même bon. Parce qu'il avait fait un concept, puis c'est ça, je... Tu sais, il avait fait Recovery. Non, Relapse, puis Recovery. Puis, genre, pendant un des albums que je n'avais jamais écouté, parce que genre, ça avait tellement été shit par la critique, que genre, une année, tu sais, t'as tant des... Des genres de skits qui vont avoir son producteur, puis son producteur qui se dit que ça va être la calice de la merde, puis je suis dessus. Puis une année, justement, il arrive pour vendre son projet, puis il fait que moi, il explique que ça va être en deux albums, puis justement, je pense que t'en as un, c'est comme Relapse, en fond, qui serait comme un... Relapse, c'est une rechute, je pense. Oui. Recovery, qui serait comme, genre, mettons, de... Fait que tu sais, t'avais comme un album thématique sur deux albums, ça a un an de différence, mais tu sais, genre, la semaine dernière que tu... Ben, en tout cas, le seul lien qui fait avec ça, c'est sur cette skit-là, justement. Je trouve que c'est quand même intéressant, puis il y avait quand même des bonnes choses. Ouais, mais tu sais, oui, OK, c'est nice tes concepts, là. Mais genre, il faut que le contenu soit vraiment intéressant. Mais avec le recul, pour elle, j'ai écouté... Je me rappelle avoir écouté ces albums-là, quand ils venaient de sortir ça, je les trouvais moyens, puis avec le recul, je les ai réécoutés dernièrement, puis il y avait des hosties de bonnes tonnes là-dessus, pareil. OK. C'est juste qu'on dirait que M&M, genre... Tu sais, il y a eu son prime, mettons, de, je sais pas, 99 à 2005, mettons. Ouais. Puis alors ça, ça a comme chuté un peu, puis là, ça devenait comme... Peu importe ce qui sortait, c'était quasiment comme le nouveau Star Wars, qui c'était de la colise de mâle, parce que c'était émotif. Ouais, ouais. Quand tu l'écoutes, tu sens l'émotion, c'est comme... Non, ben, c'est bon, aussi. Ouais, mais... C'est un style de bon rappeur, il couvre plein de styles de rap, aussi. Quand il rappe, il mélange les chansons. Ouais. C'est un style de bon rappeur, puis... Vraiment. Mais j'aime juste pas, des fois, je pense, sur une toune, genre... Tu peux prendre plein de parties de la toune, puis dire, ça, c'est cool, j'apprécie ça, puis tout ça. Puis je sais pas pourquoi, mais tout ensemble, man, ça me touche pas. C'est vraiment weird. Je sais vraiment pas pourquoi. Mais en même temps, à la base, je pense que je suis pas nécessairement le plus grand fan d'M&M, non plus. Mais même si j'applaudis... J'aime beaucoup certaines tunes, puis j'applaudis son talent. Mais non, je sais pas, les derniers albums m'ont pas touché. À part la toune sur le shooting de Las Vegas. Ouais. Darkness. Ouais. Ça, c'est sur le dernier album, justement. Ouais. Chris, j'ai bien aimé sa chanson avec Anderson Paak, aussi. Ouais. J'ai trouvé ça cool. Moi, j'étais juste surpris, en fait, qu'il y ait un featuring avec Anderson Paak. Ça fait du sens, mais... J'ai entendu pour la première fois de tantôt. J'ai écouté quand même la moitié de l'album cette semaine. Puis justement, on t'arri. J'ai dit, Chris, Anderson Paak, ta barbelle. Ouais. Ouais, j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça intéressant, aussi. Ouais. Ouais, j'aime... Vas-y, tu peux répondre. Ouais, je vais aller répondre, puis je reviens. C'est cool, on va consulter. Oh, il y a pas de problème. Non, non, c'était fucking bon. Excuse. Tout le fait, mettons, c'est quoi? Mettons, ton... Le meilleur album t'écoutes en 2019. Oh! C'est pointi... En 2019. Le problème, c'est que les albums que moi j'écoute sont pas... T'sais, je suis pas le genre à... Je suis pas le genre à... Attendre... Tu sais, que... Non, toi, tu vas au studio direct pour les écouter. Non, 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 non. C'est ça? Non, 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 non. Pas dans ce temps-ci. Je sais que c'était ça. Mais j'attends pas une sortie d'album en particulier. Tu sais, c'est genre... En ce moment, mettons... Je sais pas, là, mettons... Je retombe dans des... Mettons, du rock des années 60. Puis là, je suis comme... OK. Là, j'ai recouvert un band que je connaissais pas de cette époque-là. Fait que je revisite, mettons, les années 60. Puis là, je repars là-dessus. c'est jamais je fais pas vraiment de sortie d'album particulière, peut-être l'album de Anderson .Paak justement, on en parlait c'est pas bon, très très bon avez-vous la maison? dans le fond c'est parce qu'on a eu une contre-offre on s'est dit on va refuser et on va refaire un offre un petit peu plus tard pour la faire réfléchir il marche au puce on va le revenir notre courtier nous a trouvé deux autres maisons on va aller les checker quand même de toute façon à ces prix là, t'es mieux d'être sûr honesti c'est pas un t-shirt c'est la première maison aussi qu'on magasine ça doit être existant par exemple doit être stressant quand même justement le côté, parce que j'habite encore dans mon premier appartement que j'ai eu, après coup je me suis rendu compte que je suis rentré ici je sais pas, honnêtement t'as aucune dans la chambre, dans le salon t'as aucune switch, t'as pas de lumières ou tu mets des trucs qui sont reliés avec la switch c'est stupide vous saviez pas ce que vous faisiez ça apparaît honnêtement tu regardes c'est le salon ok c'est le salon ok c'est la cuisine ok c'est la cuisine t'as aucune calice ben oui c'est tellement lait c'est sûr que vous saviez pas ce que c'est important d'avoir un quand tu magasines une maison c'est important d'avoir un bon courtier ouais c'est clair on a un bon gars si jamais vous magasine une maison Mathieu Grenier oh Mathieu ouais ben c'est le gars ben je sais pas si vous connaissez le Music Fest podcast euh non non ben c'est un des gars de tout ça pis il joue dans To Skank To quelque chose ah ouais To Skank To c'est un mec ouais ben j'ai j'ai un mec qui me disait qu'il y avait un de ses amis qui jouait là-dedans ouais ça je pense c'est un band de ska ouais ouais il a été drômeur To Drunk To Skank c'est ça ? euh ça je m'en rappelle plus non ça c'est une autre toune c'est un courtier immobilier qui est musicien c'est une autre toune de de To Stone To Skank c'est plus sûr ouais de quoi le même ouais qui Stone To Skank pis euh il a joué il a drômeur pour Yellow Molo un bout de quand ils sont venus ah wow nice c'est un courtier immobilier qui soit musicien on dirait que j'y ferais plus confiance ah ben moi en tout cas pour de vrai t'sais pis il arrive c'est un courtier qui est t'sais il se prend pas au sérieux là il arrive il est juste t'sais souvent tu vas y voir son sport il chiateur t'sais son son ben habillé veston cravate un peu pis tout ça ben lui il arrive avec son pick-up pis euh ouais ouais c'est un poignet moi c'est Steve j'm'imagine pas le poignet même de chamier avec le singe de rock ah man ça m'est d'ailleurs tu parles de en tout cas ça ça part à part mais en tout cas c'est une parenthèse mais tu parlais de poignet de main rock là un moment donné j'avais été engagé par un ben pour jouer le gars il faisait des des shows hommages à SIDC pis on niaisait moi pis un de mes chums on avait t'sais on avait l'image du gars de c'est une cinquantaine d'années qui a fait des images des hommages à SIDC toute sa vie pis tout pis on riait de ça pis on disait ça se peut pas que ce soit de même pis quand on est arrivés on est arrivés face à face avec on avait de calistes en plein lui c'est de même il avait ouais ouais t'sais il y avait une cinquantaine d'années il y avait un genre de de mohawk un peu weird pis genre il dit hey les gars je m'appelle Jean-Guy mais vous pouvez m'appeler Thunder pis là il me pogne il fait une espèce de chumé mais avec le signe de rock de même il est comme yeah pis le gars c'est un ancien coquet c'est tout ouais pour vrai c'est comme c'était en plein je te le jure là genre on niaisait c'était très proche d'être exactement ça c'est un personnage du gros show pour vrai ben pour vrai oui pour vrai c'est que c'était bon ça c'était bon vraiment faudrait qu'il fasse leur crise de film ouais mais ben c'est plus ça sera plus aussi drôle que c'était ben c'est parce qu'en fait j'imagine mal Mike Ward en ce moment ou ce qu'il est rendu dans sa carrière on va le pitcher c'était drôle l'anestie ben non ça c'est une affaire que tu fais toi-même ouais j'avoue mais c'était drôle l'anestie quand il avait fait sous-écoute spécial le gros show ouais c'était même ça en plus on s'était déplacé pis genre habituellement à ce moment-là nous t'allais les voir sous-écoute pis genre tu t'arrivais comme 15 minutes d'avance pis y'avait jamais personne c'était pas c'était genre en 2015 peut-être début 2016 mais en tout cas c'était genre vraiment dans les débuts qui commençaient à faire au bordel pis normalement tu peux arriver comme vraiment la dernière minute pis y'a eu ton de la place on est arrivé t'as quand même genre moins 20 place mais on va le diffuser dans le bord pis si t'avais sexe illégal le premier t'as fait avec du gros show ah wow c'était cool mais on a fini par l'écouter genre sur YouTube dans le char avec une qualité de merde en revenant pis moi j'avais été j'étais allé ben j'ai pas j'ai l'écouté dans la salle mais pas dans la salle du bordel j'ai l'écouté dans le bord j'étais allé voir un peu de cela d'Yvon Deschamps ouais ouais t'étais là live ouais mais j'étais dans le pub mais la qualité était si bonne nous autres je pense c'était la première fois qu'ils essayaient de le diffuser dans le pub vu que c'est la première fois dans le fond qu'il y a la salle mais dans le fond ils faisaient d'après moi ils ont mis leur live Patreon dans le fond ben c'est ça mais dans le temps ça existait pas je m'en rappelle la salle déjà la fois du gros show on était dans le bord pis la qualité buggait qu'il y a le calice pis le chien gars qui sort son seul fait tabarnax mon seul ça marche ouais tout le monde on a fini par Christian Ricard du bord non c'était bon pis après ça on avait des billets pour rentrer pour l'autre enregistrement pis c'était correct c'était Julien Tremblay pis Charles Deschamps Julien Tremblay il a pas l'air weird c'est la première fois je le voyais pas de lunettes il est laid pas de lunettes il a l'air d'un gars il a l'air d'avoir beaucoup trop consommé de drogue il a l'air d'avoir fait pas mal de coke il a l'air d'avoir des tics de coke même quand il est pas sur la coke il est magané il y a la voix d'un gars je ne sais pas qu'est-ce qu'à France d'amour il trouvait ils ont sorti ensemble ils sortent ensemble en ce moment non non ils sont plus ensemble mais ils ont été longtemps elle faisait la dope si on a un bout c'est sûrement qu'il me demandait d'arrêter de la dope sérieux Julien Tremblay il a quasiment la voix d'estivo un peu tu comprends ce que je veux dire il y a une voix fucking rogue mais il y en a de la voix déjà fluie ça coke genre rogue il y en a fumé des juicies je viens Tremblay si tu m'écoutes arrête de fumer ta coke il a l'air il a l'air bizarre il a l'air weird il est peut-être super fin sûrement qu'il est super fin mais il a l'air weird il a l'air weird moi je pense que mettons mon hypothèse à moi c'est un nostie de merde puis tu te bases sur rien absolument pas puis j'ai le droit j'aime pas tu portes des jugements rapides j'ai le droit à mon opinion je me rappelle je me rappelle la fois qu'il s'était défendu à la s'écoute de genre l'espèce de live qu'il avait fait en disant je vais défendre ça c'était maladroit en essayant tu voyais déjà depuis le début tu voyais genre il y avait des tics il savait que ça allait finir par être là mais il y avait tellement l'air il y avait de l'air c'est peut-être le stress c'est sûrement le stress c'est clair c'est le stress mais il y avait l'air défoncé mais genre c'est clair mais d'après moi c'est rien que ça puis c'est des vieux tics qui reviennent il allait aux toilettes aux 20 minutes mais non mais c'est ça il est même pas allé pisser dans un podcast de 2 heures s'il ferait de la cour qu'il serait allé on s'entend ouais au 15 minutes non non minimum au demi-heure il fait ah j'ai pas envie de chier cette fois-là il était créatif ah là j'ai envie de pisser ça serait mal à boire comme un déchet il aille pour justifier en toilette tu fais des clips pendant que tu pisses tu gagnes du temps ça a pas l'air oui sacré Julien sacré Julien absolument mais maintenant ils vont des chants t'en as pas parlé tu nous en as parlé dans la fois que t'es venu un coup que le podcast était fini mais genre les pic-bo on parlait de toi à sous-écoute ouais ouais ça là man câlisse quand tu m'as dit ça j'ai fait what what the fuck c'est toi c'est fini c'est comme Chris pourquoi t'as pas compté ça ouais c'était fucking drôle dans le fond en gros l'histoire c'est les gars quand ils sont allés à sous-écoute c'était dans le temps qu'ils faisaient le show du Titanic des pic-bois dans le Titanic des pic-bois ils font une partie de bouloum bouloum moi je suis allé le voir le show dans le fond les trois gars ont raté le bouloum bouloum tout le monde s'est mis à huer dans ça je dois être un des seuls qui a rien dit pour le monde qui ne sache pas c'est genre tu te mets une fesse une scène dans le cul il faut que tu aies de robe dans un verre quand tu marches c'est ça en chantant bouloum 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 c'est la chanson de AEW finalement c'est pas la vieille tune de AEW je ne pense pas je ne sais pas mais en tout cas ils font ils jouent à ça dans le fond dans le show tout le monde se met à huer je dois être une des seules personnes qui n'a pas hué mais Dom il fait nitro à ce moment là on l'a vu au Zoo Fest il était tellement lourd c'est malade il fait allumer les lumières de la salle et il demande c'est qui qu'a hué à ce type à dire Chris rien de nous autres venez essayer de voir puis nous autres moi j'essaie tout le temps d'être assis le plus en avant possible moi j'aime ça moi j'aime ça je n'ai pas peur de participer si c'est ici il pointe quelqu'un c'est aussi bien de tomber sur quelqu'un que ça ne lui dérange pas de participer quelqu'un qui est comme non je ne veux pas c'est ça moi ma blonde on est on est moi on est moi ma blonde puis les parents de ma blonde au chaud lui non mais là c'est ça quand ils demandent ça ma blonde on est le premier band avant ma blonde il fallait me pointer lui 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 toi tu es ah oui mon système j'ai essayé de voir ok c'est bon j'y vais dans le fond c'est ça qu'on comptait à sous-écoute que je monte sur le stage puis il dit c'est un estupif le gars c'est un monstre c'est une grosse barbe il dit on a de l'air il a des couilles à côté de lui il monte sur le stage puis il est ouais les gars ouais let's go puis il se collit sur le 25 cent dans le cul puis il part c'est ça c'est ça que je fais là je pars puis quand j'arrive au verre je m'accroche les pieds dans le verre puis le verre il tombe tout le monde se met à huer dans le feu regarde le câble mais avec mon pied j'ai ramené le verre puis je l'ai eu pour de vrai j'ai jamais fait de show d'humour mais tu sais le rire qu'ils parlent c'était le show a arrêté il y a eu un standing à ce moment-là tout le monde s'est élevé ça criait c'était incroyable puis moi j'étais comme ah c'est clair c'est clair puis là moi je faisais juste hurler j'ai eu un moment de l'humidité à ce moment-là parce que là moi je suis en train de virer fou dans le stage puis c'est que comme je déchais tout mon linge puis là j'ai pris mon chandail puis j'ai dit ah c'est un chandail neuf puis c'est juste pour ça que j'ai pas déchiré mon linge ah c'est tellement linge c'est ça que ben Mathieu t'aurais pu le déchirer te guerracher puis le monde Mathieu Niquette était là puis c'est ça qu'il expliquait au gars il dit quand il l'a eu je me sentais comme quand j'étais jeune puis le Canadien collissait à la poque dedans c'est le même rush d'adrénaline qu'on a eu ça devait être tellement beau puis moi j'écoute sous-écoute puis ses pickbooks sont là puis ils commencent à compter ça puis je suis comme Chris il parle de moi à sous-écoute c'est mal puis lui c'est comme ok c'est nice c'est fucking nice mais what the fuck c'est weird là oui oui mais non je me rappelle que l'anecdote m'avait vraiment marqué parce que c'était une des meilleures anecdotes que j'ai entendu à sous-écoute ils ont une manière de raconter aussi puis tout ça puis genre l'anecdote est tellement bonne tellement tellement belle c'est ça plus que je pense ça a fini qu'ils l'ont fait puis qu'ils ont recréé ben pas exactement ouais c'est ça ben t'sais ils ont joué puis je pense c'est c'est d'hommes qu'il l'a eu ou quelque chose de même puis en tout cas ben j'ai été voir le party des pickbook il y a pas super longtemps c'était-tu bon ouais ben dans le fond c'est comme tous les meilleurs numéros puis les meilleurs personnages mais c'est ils ont arrangé les numéros comme des nouveaux numéros mais c'est comme une compilation de tout qu'est-ce qu'il y a t'sais les meilleures choses qu'ils ont fait puis dans le fond ils ont la partie du bottom bottom oui 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 puis c'est Julien puis Dom puis quand je suis allé les voir ils ont fait ben là on a le champion du bottom bottom dans la salle fait qu'Alex si tu viens sur le stage je vais défendre ton titre oh wow j'avais j'avais pas les bons pantalons ça t'es mal t'arrives avec la ceinture de beer pong oh mais là j'avais mon j'ai encore réussi le 25 cent dans le cul mais finalement je l'ai échappé parce que j'avais des jeans puis en tout cas ça squeeze mal dans les fesses des jeans mais c'est vrai ben la suite de squeezer tes jeans dans tes fesses avec un 25 cent c'est pas du tout mais ce soir-là Bernatchez a pété le verre en l'alliant il l'a eu puis le verre a cassé ça va en vite ouais le verre a cassé le verre a cassé oh wow what the fuck c'est pas juste cheepé il y a une section du verre qui a cassé il a pogné le corner du verre le rebord du verre oh wow c'est malade le Bernatchez mon esti je vais te repogner mon tabarmac mon esti honnêtement je pense qu'on va finir là-dessus ouais absolument mais là je pense qu'on va finir t'as-tu des trucs à plugger des podcasts ben ouais mon podcast du bras mes oreilles à toutes les semaines il y a mon nouveau podcast aussi le boucle leg podcast show ouais c'est quoi exactement ouais dans le fond ça on va on va dans des shows on enregistre les bands live puis après ça on les reçoit chez nous chez mon co-animateur qui est ah oui oui je me rappelle puis on fait une entrevue avec les bands on a un épisode de sortie là on s'est un peu mal seté pour la première année on va faire on fait un épisode par mois ben c'est c'est beaucoup c'est beaucoup d'ouvrages mais on a parlé un peu puis ça se peut que l'année prochaine on fasse on va enregistrer une couple puis on va faire des saisons mettons de 12 épisodes ouais ben ouais c'est pas vraiment une bonne idée je pense que ça va être mieux ça qu'un épisode par mois mais là pour là ça va être ça on est diffusé sur Punk Rock Radio puis peut-être sur Choc bientôt sur Choc ah sur Choc ouais on a été on a été retenu pour être sur Choc pour aller les rencontrer allez-vous être obligé d'enregistrer là-bas non t'es pas obligé d'enregistrer là-bas pour être sur Choc t'es pas obligé mais si tu peux y aller tu y vas j'avoue que il faut juste que t'ailles genre la toune tu pensais qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'aimes si t'as pas il faut juste tu le mets avant ton émission ah pis j'ai une pub qui joue tout le temps pendant la fin ouais c'est vraiment c'est le podcast ils le font mais qu'est-ce que je trouve drôle on a notre intro qui est quand même assez trash au début on parle on peut te faire dire qu'est-ce qu'on veut on fait du montage moi j'aime beaucoup ça le sexe anal il a fait un montage un peu de même puis après ça t'as l'intro qui explique c'est quoi le podcast mais il a fait rajouter parce que dans le fond on a parti de ce podcast là pour faire de la pub à du bruit à mes oreilles pis de la pub à mon chum que lui il a un studio d'enregistrement chez eux fait qu'il a t'sais fait qu'on fait une présentation du podcast c'est nous autres les deux projets fait que c'est une une ancienne fille qui travaillait à Radio Can qui fait notre introduction fait que ça sonne Radio Can au bout pis deux secondes après t'es comme j'aime beaucoup ça le sexe anal c'est sur quelle plateforme qu'on peut aller écouter ça parce que ça m'intéresse ben c'est partout on est sur Spotify déjà on est sur Google Play iTunes on a pas encore reçu le ouais c'est le prochain semaine normalement ouais c'est quand même long iTunes pis Balado Québec on est là on est en en primeur toujours la première diffusion est sur punkrockradio.ca ok ok ça c'est une radio web de punk ouais ouais donc on est là dessus pis notre premier épisode c'est sur self-control un gros groupe de Chambly que ça fait 30 ans qu'ils 30 ans qu'ils 30 ans qu'ils roulent je suis aussi leur nouveau gérant fait que pour essayer chauffeur de boss le jour gérant de punk ouais c'est ça c'est un nouveau projet que je me lance aussi j'ai jamais fait ça fait que je vais apprendre ben c'est cool c'est le fun c'est le domaine qui t'intéresse fucking pis en même temps tu joues pas de musique pis là ça va être une manœuvre ouais c'est ça mais t'sais j'en jouerais si j'aurais du monde avec qu'en jouer mais personne avec qu'en jouer avec le self-control c'est quoi tu le git ben moi je chante oh tu chantes bon ben c'est qui le chanteur ben c'est Luc mais Luc Luc il est pas remplaçable il est pas remplaçable personne est immortel ah ouais je sais je serais pas capable je serais pas capable mettons Luc non 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 je serais bon y'a du couteau ben je chante dans je chante dans une de leurs nouvelles tunes par exemple ah c'est non mais nice ben je chante je fais des je suis dans les gangs vocal là ben c'est nice ben c'est nice ben c'est hot c'est hot mais tu m'entends pas c'est le genre de des fois c'est des petites affaires que tu fais plus ça ouais mais c'est juste cool pis on enregistre ça justement au Limbert Studio qui est du studio de mon chum à Saint-Mathias fait que c'est vraiment cool c'est des beaux projets c'est vraiment le mieux mon gars ouais tu rentres tranquillement peut-être que peut-être que je vais gérer nos effets ce moment donné oh baby fat Mike mon tabarnak tu vas recommencer à consommer ah ouais yeah ah ouais fat Mike recole ton smegma j'ai pas ses ambitions non plus oh Cokie de clown il était triste en crisse mais c'était bon ah ouais ah ouais c'est vrai j'ai un beau chandail de Cokie de clown qui se band ah ouais ouais j'ai hâte j'en aime bien mon chandail je le mettais c'est ça que j'ai porté le premier anniversaire de mariage le suicide de ma mère je savais que tu le tenais je portais mon chandail de Cokie de clown qui se penne oh wow je suis à tout avec ma famille en casquette mais en même temps en même temps non mais en même temps t'es son fils il n'y a pas personne qui peut dire que c'est déplacé c'est comme Chris ah ouais qui parle tout le puis je leur montrais la photo de ma mère avec la casquette sous son adulte d'NC c'est tellement wrong mais c'est autre que tu le prennes au moins il faut ouais c'est la meilleure valeur de le prendre je pense ouais ouais clairement si vous voulez m'entendre avec émotif vous irez écouter mon podcast absolument absolument allez écouter tous les épisodes évidemment mais l'épisode avec avec Décider excuse moi Décider c'était vraiment vraiment génial il est long il est long mais je pense que ça s'écoute bien ça s'écoute on s'écoute vraiment pas bien bonne semaine tout le monde merci beaucoup bye 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 ciao Abonnez-vous !